Il est électrocuté en dormant. Mais c'est pas possible. Ah si si, il l'a fait, il est fort mort. C'est pas possible. Non, c'est vrai. C'est horrible, non ? Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui sur les gens, on reçoit une nouvelle fois Philippe Bocceau, le médecin légiste. C'est un plaisir de le recevoir, on a déjà fait plusieurs émissions avec lui. Ça a été d'ailleurs le record de la chaîne et vous avez été très nombreux en commentaire à nous dire que l'émission était géniale et à vouloir qu'il revienne. Donc du coup, on l'a proposé de revenir et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un iPad dans les mains aujourd'hui. Parce qu'en fait, notre sponsor c'est Paperlike. Paperlike qui font des protections d'écran pour iPad, qui ont des micro-billets à l'intérieur, qui s'appellent des nano-dots, qui permettent en fait, avec le stylet, d'avoir une sensation d'écrire sur du papier. C'est assez fou. Donc avec cette technologie, ça permet de ralentir le stylet, d'être plus précis sur les prises de notes ou sur le dessin. Là par exemple, en seulement une minute, j'ai dessiné la Joconde. Donc c'est évidemment faux, mais ça permet de par exemple prendre des notes, regardez, d'avoir une sensation d'écrire sur du papier. C'est assez dingue. C'est fabriqué uniquement en Suisse et il y a déjà des millions de créateurs et d'artistes qui l'utilisent. Je vous mets un lien, si vous voulez, cliquable sous la vidéo, en plus ça nous aide, pour commander votre protection d'iPad. Ils ont des protections pour iPad, mais ils ont aussi des coques, ils ont aussi des produits nettoyants. Ils ont plein de choses et notamment des protections et des grippes aussi pour les styler, si vous les utilisez. Donc merci à Paperlike d'être notre sponsor sur cette vidéo et de nous permettre de pouvoir recevoir aujourd'hui Philippe Boxo, le médecin légiste. N'hésitez pas à vous abonner, prenez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne. On est de plus en plus nombreux sur les jambes. Merci beaucoup à vous tous d'ailleurs. On est tous les mercredis, vendredis et dimanche pour une interview. Et c'est parti avec Philippe Boxo. On y va. Philippe Boxo, troisième ou quatrième, on ne sait plus. Bienvenue Philippe, ça me fait très plaisir de faire une nouvelle émission avec toi. Moi aussi. Tu le sais, on est trop content de refaire. Après les immenses succès des précédentes émissions, Philippe Boxo qui est médecin légiste, on fait une nouvelle version. La dernière fois, on avait coupé l'émission en deux parties, parce qu'elle était très longue et durait trois heures et demie. C'était long, c'était long. Vraiment, on avait gardé trois heures et demie d'émission. Est-ce que je parle au médecin légiste aujourd'hui ? Ou est-ce que je parle au liégeois de l'année ? Je suis liégeois de l'année dans ma catégorie. Catégorie citoyenneté. Ça m'a fait un plaisir fou, ça. Il a été élu liégeois de l'année. Donc du coup, je te remercie pour ta petite dédicace que tu m'as faite. Tu m'as fait très plaisir. Ah oui, tu l'as entendu. C'est celle qui est passée en séance. Je l'avais tournée avant, je ne savais pas être là à la séance de dormir. Exactement. Il a dit d'habitude que c'est les gens morts qui font des vidéos, etc. Il a fait des vannes et il m'a remercié. Il a remercié les gens aussi. Juste, tu peux nous raconter, depuis qu'on a fait les émissions, ça a marché très fort. Ça a eu des millions de vues. Et merci à vous tous d'avoir d'ailleurs regardé en masse comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour les livres ? Je sais que tu avais gardé ton éditeur en Belgique. Tu avais vraiment voulu garder ton éditeur et quitter ton parti au départ, qui t'avait fait confiance. Comment ça s'est passé ? C'est même pire que ça. C'est lui qui est venu me chercher. Et qui m'a dit, non, vas-y, tu peux écrire. On va un peu voir comment tu écris et puis je vais te corriger. Donc, il a vraiment créé la possibilité d'écrire. Et je ne lâche jamais quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Je suis d'une fidélité incroyable pour ça. J'ai eu effectivement des propositions d'autres maisons d'édition, mais je ne veux pas, je resterai là. Tu as eu d'autres maisons d'édition qui t'ont appelé ? Parce que tu as vendu combien de livres ? 100 000 du deuxième, à peu près. C'est incroyable. On y a presque. Et 90 000 du premier. C'est une folie pure. 190 000 livres du coup. Oui. Merci à vous tous. Et en plus, j'ai vu, même sur Amazon, je vous remets les liens en clic-up sous la vidéo si vous voulez les chercher. Il y aura d'autres livres dans le futur. On aura l'occasion de refaire des émissions à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie de livres avec toi. Ce sera toujours un plaisir. Mais si vous voulez chercher les livres, je vous les mets en clic-up sous la vidéo. Les notes sont très bonnes. Tu regardes un peu les commentaires ? Non, en fait, il faut savoir, je suis hyper nul en matière informatique. Et en matière des réseaux sociaux, c'est pire. Donc, c'est mes filles qui s'occupent des réseaux sociaux. Et de temps en temps, elles me disent, « Papa, on raconte ça, papa, on dit ça, papa, cette histoire-là, on a bien aimé, etc. » Tu t'es fait pirater. D'ailleurs, il y avait un faux compte de toi sur TikTok. Donc, il faut faire attention. Je ne demande jamais d'argent. Jamais, jamais. Et je ne vends pas de médicaments. Voilà. Comme ça, si vous voyez quelqu'un qui vous demande du fric ou qui veut vous vendre des médicaments, ce n'est pas moi. Tu as des gens qui ont fait des faux comptes pour vendre des médicaments ? Mmh. Ils m'ont fait passer pour un cardiologue. Et ils disent que je vends un médicament qui permet de nettoyer les artères. Donc, tes artères sont débouchées. À mon avis, ça débouche plutôt les chiottes que les artères. Mais clairement, ce n'est pas moi. Est-ce que les gens… Et après, on commence l'émission. On va faire une troisième émission du coup aujourd'hui sur les autres anecdotes que tu as peut-être encore racontées. Juste dans la rue, les gens te reconnaissent maintenant ? Ah oui, c'est une catastrophe. C'est vrai ? Je ne sais plus traverser Liège. Ah bon ? Paris non plus d'ailleurs. Donc, je ne sors pas énormément non plus. Je travaille beaucoup. Je suis beaucoup chez moi. Mais quand je sors, quand je vais en ville, dans ma ville, à Liège, je veux faire des courses, il faut que ça aille vite. Tu vois ? Donc, je vais vite d'un point à l'autre. Je ne sais plus. Ah bon ? Je ne sais plus. Ou alors, il faut que je me déguise. C'est incroyable. C'est qu'en fait, l'émission, quand on l'a sortie, il y a eu des capsules, il y a eu des morceaux, il y a eu des extraits qui ont été aspirés par plein de comptes, par plein de gens, et qui ont fait des 7, 8 millions de vues à droite, à gauche, etc. Donc, la totalité, je ne sais même pas combien il y a eu de millions, mais ça a été vraiment énorme. On va faire deux choses, si tu es d'accord. On va faire une émission aujourd'hui où tu vas nous raconter les anecdotes que tu n'as pas encore racontées. Tu es retourné dans ta cave. Tu es allé rechercher, parce qu'on oublie parfois plein de choses. Ce n'est pas des cadavres que j'ai dans la cave, c'est des dossiers, il faut bien se mettre ça en tête aussi. Et on va faire, dans 15 jours, si tu es d'accord, on diffusera dimanche dans 15 jours, vous verrez après la diffusion de cette vidéo, ce sera 15 jours après, on va faire une autre série avec toi, une émission, mais sur les 10 morts célèbres. Ah oui, d'accord. Tu t'expliques... J'adore ça en plus. J'aime bien l'histoire, et donc les morts célèbres, ça me passionne. Tu t'expliques par exemple la mort de Lady Di, ce qui s'est passé, pourquoi elle est décédée, tu t'expliques Louis XVI, comment il est décédé, on le sait, mais qu'est-ce qui se passe quand on est... C'est un des rares rois de France qui n'a pas été autopsié. Et forcément, tout le monde sait pas de quoi il était mort, tout le monde est là pour le voir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as des anecdotes sur les bourreaux, tu m'as raconté plein d'anecdotes historiques déjà quand on était au resto ensemble, et on s'est dit, mais attends, il faudrait faire une émission, et peut-être que plus tard, on a pensé aussi, on pourrait faire d'autres émissions sur les serial killers. Moi, j'écoute parfois des podcasts, et sur ça aussi, je trouve ça hyper intéressant, et je pense que ça pourrait être très intéressant de t'écouter pour parler, que tu expliques un peu leur méthodologie, etc., si tu es d'accord. Oui, on peut faire ça. Il y a plein de choses à faire. Juste une petite question avant de commencer. Tu es parti pour faire médecin légiste, mais tu avais une autre option. Est-ce que tu peux expliquer comment tu t'es retrouvé médecin légiste ? Je voulais être prêtre. Et je rencontre l'évêque... Parce qu'il n'a rien à voir. Ah bah non, rien du tout. L'évêque de Maudillé XVI à Lourdes, j'étais en pèlerinage là-bas, et j'en parle puisqu'il est là, ça tombe bien. Et on a parlé une heure, grosso modo une heure, et au terme de cet entretien, il me dit, à votre place, j'irai d'abord faire des candidatures. Les candidatures, c'est comme ça qu'on appelait le baccalauréat dans les années 90. Et j'étais m'inscrire à l'UNIF, quoi. Et puis tu vois, les inscriptions, c'était pas comme aujourd'hui. Leurs ordinateurs, ça n'existait pas. À l'époque, c'était le papier, et c'était les gens qui inscrivaient sur le papier. Et c'était les étudiants qui ont engagé pour ça. Et t'avais un étudiant qui inscrivait pour le droit, et une étudiante, une fille, qui inscrivait pour la médecine. Et moi, j'hésitais entre les deux. Et j'étais là, devant la porte d'entrée, et pendant une heure, je laissais passer tout le monde parce que je savais pas si j'allais faire le droit ou la médecine. Et au bout d'une heure, je me dis, allez, je serai pas plus avancé demain, j'y vais. Prochain qui vient, droit ou médecine, j'y vais. Ils sont arrivés en même temps, et le mec de droit, très poli, il y a laissé passer la fille de médecine. J'ai fait la médecine. Non, c'est vrai ? Ouais, c'est un hasard. J'aimais bien, hein ? Extraordinaire. Mais voilà, c'était un hasard. Je t'aurais peut-être reçu pour un autre métier. Oui, avocat. Ouais, ouais, on en a déjà eu, puis on en aura d'autres, d'ailleurs, des avocats super intéressants. Ah oui, toujours. Est-ce que t'as été bizuté ? Je sais qu'en Belgique, il y a beaucoup plus de bizutage, il y en a en France aussi, mais je sais que c'est toujours resté un peu d'actualité. J'ai décidé d'être prêtre et j'avais abandonné l'idée de droit, donc ça va, la médecine, c'était bon, je pouvais y être. Et donc, je me suis fait bizuté, j'ai fait le baptême, comme on dit chez nous, tu vois. Et c'est des séances, t'en as 4-5, où c'était des beuveries intégrales avec des concours de chant, avec des concours de pisse, avec des concours de... T'avales la quantité de bière que tu peux avaler avant de dégueuler, etc. C'était des trucs comme ça. Et puis, t'avais le baptême. Il fallait d'abord avoir passé toutes les étapes. Et puis, t'avais le baptême. Pour devenir quoi ? Pour ne plus être un bleu et devenir, pour un homme, un poil, on va appeler ça comme ça, et pour une fille, une plume, tu vois. Alors, tu pouvais porter le tablier blanc et la peine de ta faculté. Alors, la peine, c'est une sorte de chapeau, il y a plein de pins dessus, c'est ça ? Oui, c'est ça. Avec une visière, elle est comme ça. Je vous mets des photos, comme ça, vous verrez à quoi ça se passe. C'est génial. Je peux t'envoyer une photo de la mienne, je crois que je l'ai encore quelque part. Et puis, t'avais le baptême. Il valait mieux être un peu bourré pour subir le baptême. Mais là, je ne l'étais plus, je l'avais dégueulé avant, c'était fini. Et là, t'es tout nu et on te fait passer toute une série d'épreuves. Notamment, on te fait mettre le pénis dans une guillotine, comme on appelle ça, et on fait semblant que la guillotine... Bray de Louis XVI juste avant. Bah ouais. Bref, la guillotine tombe et on te tape de l'éther sur le sexe, t'as l'impression qu'il n'est plus là. Ça fait toujours un petit effet. Et puis, tu rentres dans une bassine, ce n'est pas une bassine, c'est une baignoire de sang, avec beaucoup de désinfectants. On te dit aussi de ne pas ouvrir les yeux dans la baignoire. Est-ce que tu vas devoir aller chercher avec les dents des organes ? Animaux, je te rassure. C'est animal. Alors, on te demande de ramener le rein, le poumon, le foie, enfin, avoir. Et au toucher, tu vois un peu ce que c'est, tu remontes avec dans les dents, ça y est, t'as gagné. Et tout le monde le fait ça ? Non. Non, seulement des cinglés dans mon genre. Mais c'est génial. C'est génial, j'adorais faire ça. Tu te souviens de ton premier cas en tant que médecin légiste ? On n'a jamais parlé de ça. Non. La première fois. Deux gars, ils sont en bagnuel, ils laissaient un cœur du mat, par là, ils reviennent de Gendail, donc ils sont bien. Ouais, de fait. Gendail, c'est quoi ? On ne dit pas ça en France ? C'est la chou, ils vous dites aussi, non ? Oui, mais ça, c'est pas chez moi. Mais oui. Ouais, c'est faire la... Tu connais mieux la magique que moi, toi ? Non, mais je l'habite à Bruxelles. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu, ouais. Donc, revenons de... La brinque, ouais, la brinque. Ah oui, la brinque, oui, c'est un beau mot, ça. Mais on ne l'utilise plus trop, si ? Si, ouais, ça dépend de nos âges. Ça dépend. Donc, il revient de fait, il y en a un qui conduit, l'autre qui dort. C'est mieux dans ce sens, là, d'ailleurs, parce que c'est dangereux. Celui qui conduit à la ceinture, celui qui dort lapin, et celui qui conduit, à un moment donné, perd le contrôle de la bagnole, elle vint dans le rail de sécurité sur l'autoroute. Celui qui est sur le siège passager passe par le pare-brise et vient buter sur le rail de sécurité de l'autre côté de l'autoroute. Sa tête vient buter dessus. Il se trouve décapité et t'as la tête qui roule et qui finit dans le fossé en face. C'est mon premier cas. Et toi, t'es étié sur place ? Comment ? Oui, on m'a appelé. En fait, ils m'ont appelé pour faire une prise de sang au conducteur qui était mort aussi au volant. Faire une prise de sang au conducteur pour voir quelle était son alcoolémie. Et tant qu'on y était, si je voulais bien retrouver la tête, ça les arrangeait. En fait, ils n'avaient pas envie de chercher après la tête. C'était facile, la tête. Il suffisait de suivre les traces de sang. Elle était là. Et ça t'a choqué ? Non. Dès la première fois, ça t'a pas... Non. Par contre, le policier, oui. Parce que quand j'ai attrapé la tête, ils ennuient. J'ai éclairé avec la lampe de poche en demandant et en disant je crois que c'est ça qu'on cherche. Et au loin, j'ai vu le policier où boum ! Il a perdu connaissance et il a pris une petite incapacité de travail. Je sais que l'extrait, quand t'avais raconté justement le visage pareil... Oui, c'était pareil. Il y a aussi un qui a perdu connaissance là. C'était le visage avec le train. C'est choquant visuellement. C'est étonnant que ça te fasse rien, toi. Ça me fait rien, ça me fait rire. Le visage, quand je l'avais en main, c'est un morceau qu'on ramasse au long de bord d'une voie du chemin de fer. Tu le prends en main, je ne savais pas ce que c'était, je l'ai retourné et j'ai vu que c'était le visage du bonhomme. Et quand tu faisais ça, ça faisait un peu marionnette. Moi, je trouvais ça marrant. Voilà, c'est mon humour à moi. Tout le monde ne le partage pas. Et le policier non plus parce que lui, il a perdu connaissance. C'est quoi les blessures les plus courantes sur les accidents de la route quand c'est mortel ? Comment on meurt dans un accident de la route ? Ça dépend si tu es piéton ou passager ou dans la voiture. Non, dans la voiture. Si tu es dans la voiture, c'est pour les automobilistes, ceux qui conduisent, c'est souvent le volant qui leur rentre dans le thorax s'ils n'ont pas mis la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont bien mieux adaptées. On nous dit toujours que c'est grâce aux limitations de la vitesse aux autoroutes que ça va mieux. C'est peut-être vrai en France, mais en Belgique, on avait des routes qui étaient tellement merdiques que même réduire la vitesse, ça ne servait à rien. C'était merdique. Aujourd'hui, on les a arrangées, ça va beaucoup mieux. Et puis, on a arrangé les bagnoles aussi. Quand tu as un accident frontal, maintenant, tu as le moteur qui passe plutôt en dessous de la voiture que de te venir sur les genoux. Ça change quand même beaucoup de choses. Donc, c'était essentiellement le thorax. Et ceux qui n'ont pas la ceinture qui sont passagers, c'est le crâne qui va dans le paroisier. Ah oui, qui tape en fait. Et quand on a la ceinture maintenant avec l'airbag, il y a quand même des décès parfois ? Oui, il peut y en avoir. L'airbag et la ceinture sont complémentaires. Ce n'est pas l'un sur l'autre. Tu ne peux pas te dire j'ai un airbag donc je ne vais pas mettre ma ceinture. Ça, c'est ridicule. C'est très con. L'airbag et la ceinture ont diminué le taux de décès d'une façon extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et tu ajoutes à ça le fait que les constructeurs automobiles ont mieux aménagé l'habitacle des véhicules et ont fait en sorte que l'habitacle soit un lieu protégé, c'est vraiment maintenant exceptionnel. De toute façon, tout le monde met sa ceinture maintenant avec les bip-bip et tout, c'est insoutenable. Tu roules, tu es obligé de la mettre. Mais par contre, il y a une pub pour la sécurité routière. Est-ce que c'est vrai que si la personne derrière ne met pas sa ceinture et que tu as un choc, même si toi tu l'as, c'est elle qui te tue ? 30% de décès en plus quand la personne à l'arrière n'est pas attachée. Parce que vu la décélération qui est extrêmement importante, le poids et la décélération, ton poids est accéléré donc tu fais, tu mesures, tu multiplies par 10 quand ton poids. Tu viens appuyer sur le siège de celui qui est devant, tu pètes le siège et lui tu viens l'écraser contre le volant ou contre le tableau de bord. Mais quoi qu'il en soit, tu aggraves les lésions de celui qui est devant. Est-ce que parfois vous trouvez des choses dans les accidents de la route, il y a des décès, tu y vas, est-ce que vous avez déjà trouvé des trucs improbables dans les voitures en général, dans le coffre ? Oui, ça c'est arrivé. La police m'a rappelé, on disait, écoute, viens un peu, on a un drôle de machin dans une voiture. Donc le drôle de machin, c'était un mort, dans une voiture, mais il y avait un flingue sur le siège passager avant et le type, en fait, au volant, s'était tiré dessus en même temps qu'il roulait à fond. Pour ce suicide ? C'était un suicide. Et ça, les suicides, au volant, on n'y pense pas souvent. Mais tu as de temps en temps, des gens qui font des sorties de route à des endroits où c'est improbable qu'ils veulent juste, en fait, mourir. Ah oui, c'est volontaire. Oui. Tu as déjà eu des gens qui ont fait passer des meurtres pour des accidents de la route ? Ils ont essayé de tuer des gens à côté en enlevant la ceinture ? Ça a failli. Ça a failli. Je crois que ce n'était pas voulu. Tu as une bagnole qui roule sur une route de campagne et tu as un mec derrière, c'est les constats qu'on a fait, qui percute la voiture. Donc la dame qui est au volant de la voiture devant s'arrête. Elle sort de son véhicule, sort aussi celui du véhicule qui l'a tamponné. Elle ouvre sa portière et il la flingue pour lui piquer, il le transportait, il savait qu'elle transportait de l'argent, il l'a flinguée pour ça. Et au départ, c'est passé pour un bête accident de roulage et personne n'avait vu que c'était un meurtre. Et on m'appelle en me disant écoute, viens quand même, c'est un peu spécial. Et effectivement, c'était un meurtre. Quand il y a un doute, on t'appelle en fait, Et tu fais aussi sur les vivants. Oui. On a un petit jeu, enfin un petit jeu. La dernière fois, on a fait une fausse scène de crime. Si vous n'avez pas vu l'émission, je vous remets aussi le lien et je vous remets un petit lien là. Mais on avait fait une fausse scène de crime et tu avais été absolument incroyable où tu avais compris tout de suite que c'était une personne le tueur. On t'avait mis plusieurs profils et tu avais trouvé tout de suite. Tout à l'heure, il y aura un autre happening, un autre moment avec des comédiens qui vont venir et tu vas devoir essayer de comprendre des choses parce que parfois, tu dois ausculter des vivants pour essayer de comprendre s'ils la font à l'envers aux assurances par exemple, etc. Comment ça s'appelle ça ? De la dissimulation, de la simulation et de la tricherie. Non mais ce n'est pas de la médecine légale. Ah non, c'est de la médecine. On parle plutôt de médecine d'expertise et d'évaluation du dommage corporel. Donc le corporel, c'est le corps, le dommage, c'est le dommage qui est commis à quelqu'un suite à un accident, suite à un trauma, à un événement. On le fera tout à l'heure et je précise pour vous tous, on est dispo en podcast audio sur Spotify. On est numéro un des podcasts encore au jour du tournage sur Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Sur toutes les plateformes de streaming, on est en dispo en audio. Donc j'essaierai de décrire un peu, vous pourrez même l'écouter en audio tout à l'heure ce moment, j'essaierai de décrire ce que la personne explique et toi tu diras, comme l'autre fois, les griffures, t'expliqueras pourquoi tu penses que c'est une arnaque ou pourquoi est-ce que c'est vrai parce qu'évidemment, il y aura des gens qui seront sur des symptômes qui sont réels, qui viennent d'éclairer et d'autres non et tu devrais essayer de trouver lesquels et lesquels sont faux. Il n'y a pas de piège, tu verras. Non, non, mais il faut dire qu'avec les morts, c'est difficile de se faire blouser avec les vivants et moyens et quand je me suis déjà fait avoir mais bien, j'ai une dame qui vient chez moi et elle arrive, elle se tient au mur parce qu'elle a des difficultés pour marcher. Son mari doit la soutenir. Elle arrive dans mon cabinet, je l'examine et mon examen ne permet pas ni de confirmer ni d'affirmer qu'elle me ment. Et puis, à Liège, tous les dimanches, il y a la BAT. Alors la BAT, c'est un marché ouvert qui se déroule le long de la Meuse et cette petite dame, je la croise sur la BAT. Elle va très bien, elle marche super bien, elle n'a pas besoin de son mari qui se tient d'ailleurs à distance et regarde autre chose pendant qu'elle avance. Ils m'ont menti et je le vois là-bas et je vois la dame, elle me reconnaît évidemment. Je dis bonjour madame et je continue, ouvre-toi. Elle était décomposée. Tu la déclare après ? L'expertise n'était pas finie. Ah oui, donc oui, forcément. Puis t'as les compagnies d'assurance aussi qui avant que quelqu'un ne vienne chez moi quand ils ont un doute, tu vois ? Ils envoient un détective privé. Le gars est dans une bagnole, il filme. Et tu vois un monsieur qui sort de la maison, c'est le gars que je dois examiner. Il tient les mallettes scolaires de ses enfants, les tape dans le coffre, il monte, les enfants arrivent, il les conduit à l'école, il revient. Mon gars est toujours là en train de filmer, c'est pas moi qui le choisit, c'est le compagnier d'assurance. Et puis, une heure après, tu vois une ambulance qui arrive, le gars est en chaise roulante, il se fait porter jusque dans l'ambulance et puis il arrive chez moi, suivi par les détectives privés et qui arrive en même temps que lui, il me dit, docteur, je dois vous remettre ceci de la part de la compagnie d'assurance. Oh la vague ! Moi, je mets le... C'était des DVD à l'époque, je mets le DVD dans mon ordinateur. Le gars est devant moi, en chaise roulante. Je me mets dans l'ordinateur, on regarde ensemble. Et tu lui dis quoi à ce moment-là ? Au revoir monsieur. C'est ça que je lui dis. Il sait que c'est perdu ? Ah oui, oui. Et ils veulent quoi quand ils font ça, ces gens ? C'est de la fraude. Ils essaient d'avoir du pognon, ils essaient d'avoir du fil. Pour ne pas travailler ? Non, pas nécessairement. Pour avoir de l'argent. Pour gagner leur vie différemment ou pour avoir plus que ce qu'ils avaient avant. Quand tu as un accident, tu es dédommagé non seulement pour la perte économique que tu subis, mais aussi pour la perte de capacité. Non, non, de capacité à exister à la vie de tous les jours. Donc tu ne gagnes pas, en Belgique en tout cas, tu ne gagnes pas que sur le plan économique. Ah oui, waouh ! On va en parler après, des profils. Tu disais que c'était parfois plus facile de se faire berner par des vivants du coup que par des morts parce que quand tu vois des corps... Et puis il y a une synergie. Quand tu parles avec quelqu'un, quand tu parles avec un mort, tu parles tout seul. S'il te répond, il y a un problème. Mais quand tu es avec un vivant, il y a une synergie qui se fait, il y a une relation qui se crée, c'est là que tu peux te faire voir. Est-ce que tu as déjà eu des histoires avec des enfants qui étaient compliqués à résoudre et à comprendre ? Oui, oui, très. Les enfants cachent parfois le fait qu'ils sont battus par leurs parents, les mauvais traitements qu'ils reçoivent et qu'ils subissent ou ils mettent de côté complètement le viol qu'ils ont subi quand ils étaient jeunes. J'en ai plusieurs comme ça en expertise pour l'instant et eux, tu les vois et tu les revois parce que jusqu'à ce que leur évolution psychologique soit achevée, tu ne peux pas les consolider. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire ok, c'est fini, tu n'évoleras plus mon grand. Voilà. Donc je les revois et au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que beaucoup d'entre eux ont même complètement scotomisé. C'est ce qu'on dit dans notre langage. Ça veut dire oublié, mis de côté, ils ne le voient plus. Un scotum, c'est quand on ne voit pas. Annihiler le... C'est fini. C'est mémoire. Ah oui ? Ça m'est arrivé ? Ah bon ? Mais tu dois leur donner un pourcentage d'incapacité. Tu dois les dédommager, quoi. C'est mon rôle sur base de ce qu'ils subissent. Et quand le type scotomise pour les dédommager, vas-y. Oh là là ! Et tu as déjà eu des décès qui ont été commis par des enfants. Oui. Tu vois, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un prend un bain et le petit, il prend ses cheveux, il le jette en l'air, il ne sait pas. Ça, je n'ai pas encore eu, mais ce n'est pas con. J'ai un type qui s'est suicidé comme ça. Je ne sais pas, je donne des idées en fait. Avec une chaufferette, tu vois, une chaufferette de salle de bain, à air pulsé, électrique. Non. Ah, tu ne vois pas ? Ce n'est pas grave. C'est les chaufferettes, tu mets ça au sol, ça donne de l'air chaud, c'est un chauffage électrique. Ah oui, des petits chauffages... Et puis, tu as un mec qui était en son bain, tout habillé, il voulait mourir. Ah oui. Il a pris la chaufferette pour la balancer dans le bain. Il est mort ? Oui, oui. Ah oui, électrocuté, oui. Et l'histoire que tu racontes, c'est amusant, ça fait un teasing pour mon prochain bouquin, je raconte deux histoires comme ça, où un gosse tue son petit frère. Ah oui, mais comment ? On l'a découvert un peu par hasard. En fait, quand j'examine le bébé mort dans son petit lit, je constate qu'il a des coups, là, qui sont un peu spéciaux sur le thorax, que le thorax s'est complètement défoncé, c'est ce qui l'a empêché de respirer, c'est de ça qu'il meurt. Un enfant de quel âge ? C'est un enfant qui avait huit mois. Oui, quasiment nourrisson, enfin bébé. Oui, bébé. Et je ne comprenais pas bien les traces, c'était les traces, voilà, c'était ça, tu vois, un espèce de U, très fin, très court, et je ne comprenais pas quel était l'objet qui a pu frapper. Ce n'était pas un doigt, c'était trop, 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 trop gros, par rapport au doigt. Ce n'était pas une main, c'était trop petit par rapport à une main. Je ne comprenais pas ce que c'était. On a cherché, on a cherché, on a cherché. Les parents, évidemment, étaient inculpés des faits parce qu'on imagine bien que ça pouvait être un des deux parents. Mais donc là, c'est formidable, c'est-à-dire qu'ils perdent leur enfant et ils sont inculpés de meurtre au départ, en tout cas. Et puis on fait une reconstitution. Même si c'est une demi-heure, tu es inculpé, c'est horrible, c'est énervant. C'est très grave. Tu n'aimes pas ton enfant psychologique. Tu gardes bien dans ta tête, ça. Et là, je me dis, on ne va pas faire une reconstitution, on va faire une mise en situation. C'est-à-dire qu'on va tenter de reproduire qui était dans la maison, où se trouvaient toutes les personnes dans la maison, etc. Tâcher de comprendre, quoi. Mais toi, t'arrives, tu es appelé par la police et ils te disent venez, on a un doute, on ne touche à rien. Quand c'est un enfant, on est vite appelé. Là, t'arrives, tu vois les parents. Je vois les parents. Tu vois tout de suite ton comportement quand même parce que... Tu es déjà trompé sur le comportement des gens. Regarde par exemple Jonathan Daval qui a tué sa femme. Il pleurait dans les bras de ses beaux-parents à la télé. Mais lui, quand je le voyais à la télé, je dis à ma femme, écoute, c'est lui. C'est vrai ? Comment tu le sais ? Il n'a pas l'air sincère. Et j'avais l'impression que c'était des larmes de crocodile, quoi. C'était trop. C'était trop. Je ne sais pas. Mais ça m'arrive rarement, mais avec lui, j'étais sûr. C'était lui. Ok. Et donc, je reviens au bébé. Oui. On fait la mise en situation. Donc, tu as les parents devant toi ? On est chez eux. Donc, on retourne chez eux. On retourne dans la chambre du petit. Et quand tu es chez eux, je vois qu'il y a une autre chambre d'enfant. Je dis, tiens, vous avez un autre gosse ? Il a quel âge ? Ah, il a trois ans et demi. Il n'est pas là ? Ben non. On est en mise en situation, il doit être là. Il était là, je vous le fais ou pas ? Avec la police dans la pièce. Il regarde. Avec les magistrats. On était... Il n'y a pas les magistrats. On était juste les policiers et moi. Ben faites-le venir. Et puis, je me dis, mais tilt. Montre-moi un peu comment tu fais avec ton petit frère pour jouer avec lui. Ah, waouh. Et tu parles au petit ? Ouais. Il monte dans le berceau et il se met à sauter sur la poupée qu'on y a mis. Et les empreintes, c'était l'empreinte des talons du gosse. Ça m'est venu là. Sur place, je n'y ai jamais pensé. Et il ne faisait pas exprès ? Il voulait jouer avec son petit frère ? Non, il voulait jouer avec son petit frère. Mais t'imagines les parents, ils ont perdu un gosse à cause de leur autre gosse. Comment ils vont le conserver ? Nous, il faut qu'on résolve l'affaire. De toute façon, on devait la résoudre. Donc, voilà, elle est résolue. C'est bon. Et là, direct, tu dis, bon, bah, c'est bon ? Ouais, je dis, c'est bon. C'est toi qui choisis, en fait, si c'est eux qui sont coupables ou pas, en vrai ? Non, je ne choisis pas. C'est les magistrats qui vont valider. Ah, mais qui sont à côté ? Je dis, sur le plan médico-légal, qui est mon seul plan, sur le domaine, c'est bon. C'est ça, ça correspond. Waouh. Et qu'est-ce qui se passe pour les parents ? On leur a conseillé, ils ont été libérés tout de suite, sur place, au téléphone procureur libre, mis en place d'une structure psychologique d'aide, etc., structure familiale, la police les a aidés à mettre en place toute une structure d'aide parce que ces gens ont perdu un gosse à cause de l'autre gosse qui va être très difficile à vivre. Il y a des enfants psychopathes, vraiment ? Oui, oui. Les enfants qui rachètent les oiseaux, tu vois, qui tuent les bêtes, qui sont agressifs et méchants vis-à-vis des animaux, tu peux dire que ceux-là ont un bon potentiel plus tard pour devenir quelqu'un qui va mettre... Et tous les enfants rachent des ailes aux mouches ? Moi, je n'ai jamais fait. Non, moi, non. T'as fait, toi ? Non. Moi, j'ai bien mis un pétard dans une bouse de vache. Ah oui, ça, moi aussi. C'est comique, ça. Non, mais pas dans la vache, quoi, tu vois, par exemple. Tu as déjà racheté les ailes aux mouches ? Non, non, mais on a tous, on a tous, je pense, écrasé un escargot. Oui, ça, mais ça m'arrive encore de... Non, mais sans faire exprès, tu regardes, toi, t'es là un peu... Oui, mais bon, bien sûr. C'est pas la même chose. Donc, il y a des signes précurseurs, parfois, où tu vois des parents et tu as dit, attention, votre enfant, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle, mais oui, ça peut arriver que je le voie. Je ne suis pas psychologue ni psychiatre, non. Pour moi, c'est un peu plus difficile que pour des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Question bête, mais un enfant de 3 ans, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, donc il n'aura aucune sanction. Non. Mais on va franchement recommander un suivi psy, quoi. Quand même ? Ah oui, clairement, oui. À partir de quel âge on a des sanctions quand on tue quelqu'un ? Ça, je n'en sais rien. En Belgique, en tout cas ? En Belgique, quand un mineur qui a 15-16 ans qui commet des faits franchement délictueux, on le met en IPPJ. C'est des instituts qui sont spécialisés dans la prise en charge des mineurs délinquants. Ça, c'est ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait parce qu'on n'a rien d'autre. Ils ne vont pas en prison. Mais à partir d'un certain âge pour lequel je crois que c'est 16 ans, le juge de la jeunesse peut se dessaisir au profit du juge d'instruction. Et à ce moment-là, le mineur pourrait se retrouver en prison au même titre qu'un adulte. Ah oui, OK. Et est-ce que tu as déjà eu avec des animaux, on parle des cas un peu plus durs ou étonnants, que les morts reparlent plus que les vivants ? Tu disais, est-ce que tu as déjà eu des animaux qui ont tué ? Toi, tu es en plein teasing de mon prochain bouquin. J'ai fait un chapitre qui s'appelle Nos amis des animaux. Et il est fini, celui-là. C'est presque fini le bouquin. Encore deux, trois, ça va aller. J'ai fait un chapitre là-dessus où j'explique... Quand on écrit un livre en même temps qu'on fait une émission, il faut le savoir. Parfois, on se rappelle d'idées qui te nourrissent ton prochain livre aussi. C'est arrivé, la dernière fois, et c'est dans le bouquin. J'arrive sur une scène, une dame est morte et il y a un peu de sang qui coule d'une région vagin anus. Je ne sais pas très bien. On verra à l'autopsie puisque de toute façon, on va l'autopsier. Et quand j'arrive à l'autopsie, quand j'arrive aux organes génitaux internes, le vagin est complètement explosé, l'utérus est un petit peu arraché et il y a un saignement interne à partir des artéros utérines et vaginale qui est vraiment... cataclysmique. Donc elle meurt d'un choc hypovolumique, c'est-à-dire de manque de sang. Ah oui, c'est vidé. Et ma question, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas bougé alors qu'elle a eu ce trauma ? Alors on part sur un viol. On part sur un viol fait par un tiers qui a rentré un objet dans le vagin parce qu'un pénis, ça ne fait pas ça, sinon il y aura beaucoup de morts. Donc il y aurait rentré un objet qui aurait déchiré la structure et qui aurait entraîné le saignement. Et elle aurait perdu connaissance suite à la douleur engendrée. Donc l'objet pénètre, il déchire, ça lui fait tellement mal, elle perd connaissance, elle saigne à mort, c'est le cas de le dire, et elle décède. C'est ça la séquence. Et donc puisque je pars sur un viol, je prélève et j'envoie à l'analyse, chez moi, on a un labo pour ça, les prélèvements pour voir s'il y a ce qu'on appelle l'antigène spécifique de la prostate, la PSA. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais ce n'est pas grave, il y a des gens qui n'en sécètent pas. Il y a des hommes qui n'ont pas de PSA. Donc je cherche ce spermatozoïde, je vais au microscope et je regarde. Et je vois qu'ils ont une de cette tronche que je ne connais pas du tout. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? C'est un mutant ou quoi ? Je ne comprenais pas. Et j'ai un pote vétérinaire qui est passé à l'institut. Je lui dis, regarde un peu. Il n'y a rien. Hein ? Tu as trouvé ça où ? Je lui dis, dans le vagin d'une dame. C'est du sperme de chien. Mais non. Elle a un chien. C'est quoi ces histoires ? C'était une grosse bête. Et le chien a un système de rétention pénienne qui, quand il est à l'intérieur d'un vagin, a fait que ça cale. C'est une grosse bête, donc un gros pénis. Ça calait dans le vagin de la dame. Je suppose qu'on est venu sonner à la porte, je ne sais pas. Et il s'est extrait, il lui a arraché tout le truc. Mais ça, c'est courant ? Non. 3-7% des individus, selon une étude faite en France. Du coup, c'est énorme. Oui, c'est pas mal. Waouh. Incroyable. Tu n'attends pas celle-là. Non. Tu ne la connaissais pas. Là, tu m'as accouché. Oui, c'est un teasing. Attends, et donc là, la dame est décédée. Elle s'est vidée. Et pourquoi elle ne s'est pas levée ? Parce qu'elle a perdu connaissance à cause de la douleur. Et le saignement était tellement vite que d'une perte en connaissance, elle est passée en coma. Voilà, c'est l'explication qu'on a eue. Incroyable. Et l'animal, vous l'avez retrouvé ? Ah ben, il n'était pas là quand je suis arrivé. Donc, quand je suis arrivé, je n'y ai pas pensé. Sauf qu'il y avait des écuelles. Je me suis bien dit, bon, il y a une bête ici. Des gamelles. Voilà, des gamelles. Mais allez, je n'ai jamais pensé à ça. Et mon pote avait été dit, ah, du sperme de chien. Il y a beaucoup de meurtres d'animaux. Ça arrive, je veux dire. Tu veux dire quoi ? Moi, par exemple, j'ai un enfant et j'ai très peur des chiens. Quand j'ai des copains qui ont des gros chiens ou des chiens un peu méchants et tout, je ne suis pas rassuré. Donc déjà, je leur demande de fermer le chien. Je ne fais pas confiance à un chien pour un enfant. Ou alors un petit, mais plus petit que mon fils, tu vois. Mais est-ce qu'il y a déjà eu... Est-ce que c'est récurrent, les morts, enfin les enfants ou les adultes tués par des animaux ? C'est récurrent, oui, oui. On en parle régulièrement dans la presse, tu vois. Moi, je n'ai pas encore eu ça. Pas d'enfants qui étaient tués par un chien. Des adultes, oui. C'est que les chiens qui tuent ou tu as d'autres animaux ou tu as déjà vu des morts par d'autres animaux ? Alors, on a des loups qui ont été réintroduits chez nous dans les Fagnes. C'est une région du sud de la Belgique. Ils n'ont jamais attaqué personne. Ils attaquent des moutons, etc. mais ils n'attaquent pas l'humain. Alors, en dehors des... J'ai eu un type qui a été tué par son taureau. Un type qui a été tué, c'est un cornac qui a été tué par son éléphant. Oui, on a un parc à Gibier tout près de chez nous où il y a des éléphants. Et voilà, il y a un éléphant qui l'a carrément piétiné. C'était très intéressant. Je n'ai jamais vu un piétinement par un éléphant. Le type, c'était une crêpe. Ah oui ? C'est lourd, ces bêtes-là. Et qu'est-ce que j'ai encore eu ? Je crois que c'est tout. Tu n'as pas eu de chat, par exemple ? Non, les chats, ils ne tuent pas. Enfin, ils ne tuent pas les adultes. J'ai un chat qui a tué un enfant. C'est encore un teasing, ça. Tu n'as pas encore lu mon troisième bouquin, il n'est pas sorti. J'ai un enfant de nouveau mort dans un berceau. Là, c'est un bébé. Il a trois mois. Vraiment. Bon, je fais l'autopsie. Je constate que l'enfant meurt par suffocation. J'ai les signes, la cyanose, etc. Avec des petites traces ici sur les lèvres de compression sur les gencives. Donc, ça va, j'ai des éléments qui me permettent de savoir que c'est une suffocation. Mais là, par exemple, tu mets tout de suite les parents aussi ? Non, non, non. Là, on n'a pas le temps de le faire. J'ai eu la réponse tout de suite. Et avec la PSA, il faut un peu de temps. Mais par contre, là... C'est quoi la PSA ? La PSA, c'est l'antigène spécif de la prostate. Là, pour découvrir que c'est un chien, il m'a fallu un peu de temps. Mais ici, pour découvrir que c'était un chat, à l'autopsie, je l'ai vu. L'enfant a tenté de respirer et tu avais des poils de chat qui étaient jusque dans les bronches. Et les chats adorent se coucher sur les coups. Moi, j'avais un chat quand j'étais gosse. Il adorait faire ça avec moi. Je m'en fous, j'étais adulte. Enfin, adulte. Ça allait, quoi. Mais là, le petit était complètement... La bouche, il ne naît. Et puis trois mois, il ne tient pas sa tête. Il est vraiment... C'est ça. Il est mort et tout fait. Il ne faut jamais laisser... Jamais laisser un chat avec un enfant de stage-là, en tout cas. Mais ça, on ne le dit jamais. Moi, j'ai entendu, par exemple. Non, non. C'est tellement rare qu'on n'en parle pas. Mais ça existe. Et quand j'ai fait lire ça à un copain pour un peu voir ce qu'il pensait du texte, je fais ça de temps en temps, j'envoie un chapitre à l'un ou à l'autre, il me dit et ne fais pas ça. Tous les gens qui vont voir des chats vont s'en débarrasser dès lors qu'ils ont un enfant. Il faut juste se méfier. Et les chiens, tu disais, parfois, tu as déjà eu des chiens qui ont attaqué leur propre maître. Oui. Oui ? Et qui les ont tués vraiment jusqu'au bout ? Ah oui. Un pitbull. Ou un American staff, je ne sais plus, c'est un des deux. Le maître se baisse pour lui donner à bouffer et le chien lui saute au cou, lui arrache, mais complètement le cou, il y a même une vertèbre que je n'ai jamais retrouvée. En clair, le chien l'a bouffé. Et voilà, le type meurt, mais c'est une mort qui va hyper vite en voulant donner à manger à son clébard. Mais c'est lui qui l'entraînait et c'est des chiens de race, les American staff et les pitbulls qui sont potentiellement dangereux à condition qu'on les éduque comme ça. J'ai des amis et ma fille ont tous les deux des American staff. Ça se passe, ces deux femelles, elles sont charmantes. C'est l'éducation. C'est gentillesse. C'est l'éducation. Comme chez l'humain en fait. Oui. Et ce connard allait entraîner son chien à l'attaque. Un pitbull allait entraîner à l'attaque dans un centre spécialisé pour ça, celui qui est mort. Je dis toujours, t'es con, tu meurs. Voilà. Est-ce que si tu décèdes, est-ce que t'as déjà eu des cas de gens qui décèdent chez eux et en fait, comme les animaux n'ont plus rien à manger, ils mangent le même. Ça c'est dans mon autre livre. Ça c'est... Ils bouffent le même. Les chiens sont apeurés à part la mort. Donc c'était des Dobermans qui étaient avec leur maître au jardin et ils jardinaient. Ils meurent en jardinant. Et les chiens ont bouffé les mains. Donc je n'avais plus les mains. On retrouvait des moignons. OK. Le procureur était hyper interloqué par ça. C'est pour ça qu'il m'a appelé. C'était une mort naturelle sinon. Il manquait juste les mains. Et je me souviens, j'ai dit au policier, la dame l'a vu, son mari ? Non. OK. Et elle sait que les chiens ont bouffé les mains ? Non. Elle sait qu'il lui manque les mains ? Non. Ben lui dites pas. Parce qu'elle va voir ses chiens d'une autre manière. Et pour éviter qu'on tue les clébards. J'aime bien les chiens. J'en ai quatre à la maison. J'adore les clébards. Donc là, clairement, c'était les chiens. Les chats, ils s'attaquent aux oreilles et au cartilage du nez. Ils mordient, quoi. Ils le bouffent, mais c'est pas pour manger. C'est vraiment par crainte. Et puis, t'as les rats qui, eux, souvent creusent ici. Ils creusent une galerie, ils rentrent dans le thorax. Et là, c'est spécial. Il faut, quand tu dois examiner le cadavre, secoue-le d'abord. Il y en a encore parfois dedans. T'as une chance sur deux qu'il y en a encore dedans. C'est vrai ? Et quand tu ouvres, tu fais la découpe, t'arrives sur le thorax, tu coupes ici avec une scie. J'entends. Oui, il se marre. On était choqué. Tu coupes là avec une scie, tu retires le plastron sternal, c'est-à-dire que tu retires la partie antérieure. Excuse quoi ? Et là, tu fais gaffe où tu mets tes doigts. Parce que souvent, il y en a en dessous. Ah, waouh ! J'ai un ami qui est sorti, il a tracé la salle d'autopsie et il est passé dans les autres pièces. Ça gueulait partout. Il passait forcément. C'est comique. Putain, mais il y a des gens qui ont des rats chez eux ? Ah non, lui, il n'y avait pas un rat. Ce n'était pas une maison très propre. Il élevait des rats sans le faire exprès avec ses poubelles qui traînaient dans la maison. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu, tiens, en parlant pour finir sur des animaux, tu as déjà eu des gens qui ont été tués par des animaux exotiques un peu dangereux ? Tu vois, il y a des serpents, des scorpions, je n'en sais rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça ? Celle-là, j'avais envie de te la raconter donc ça tombe bien que tu me poses la question. J'ai riché un gars, il est mort, il vivait seul à domicile. C'était l'époque où on voyait tous les morts qui vivaient seuls à domicile. La police est là, la porte est ouverte, grande ouverte et je vois le type qui est couché par terre sur le dos et un terrarium, tu vois, d'accord, avec de la terre dedans qui est renversé. Je me dis, il y a une bestiole là-dedans et je pose la question, les gars, vous savez quelle bestiole était-elle là-dedans ? Il me dit, ben non. Eh ben, on va peut-être attendre. Une tarantuline, une migale, un serpent exotique, des scorpions, que sais-je. On va attendre, on va appeler le mec des NAC. Le mec des NAC, c'est un vétérinaire qui s'occupe des NAC. NAC, c'est N-A-C pour Nouveaux Animaux de Compagnie. Voilà. Je fais venir le gars et il arrive sur place, il regarde l'aquarium, enfin le terrarium et il me dit, eh ben, ce sont des scorpions du désert. Je dis, comment ? Des scorpions du désert. Et ça se met où, ces bêtes-là ? Ah, dans les endroits chauds, humides. Ah, wow. Je me dis, ben, un endroit chaud et humide. C'était des scorpions ? Aux crottes qu'ils laissent. C'est vrai ? Et à la nourriture qu'on leur donne. Il y avait effectivement des pots de nourriture où tu voyais des bastilles dessus, je ne vais pas identifier. Il me dit, ça, c'est plutôt des scorpions du désert. C'est à la mode pour l'instant. Mais le monsieur décédé était toujours là ? Il était toujours là. Dans la pièce, quoi. Rien touché. Les scorpions aussi. Les scorpions aussi, vous comprenez ? Et ils se mettent dans un endroit chaud et humide. Je dis, « Yoga, toi, tu restais avec moi ? » Tu vas me montrer les endroits chauds et humides. Et je prends le type, je dois le déshabiller. Je prends son vêtement, je soulève. Il y avait un scorpion qui se trouvait là, dans le creux. Dans l'aisselle ? Dans l'aisselle. Il l'a attrapé. Il a un tour pour ça. Moi, je ne sais pas comment les prendre. Il l'attrape par le dard, en fait. Il le soulève. Il me dit, voilà, il n'est plus dangereux. Il l'a mis dans le terrarium qu'il avait redressé. Il l'a fermé. Il dit, « T'es sûr qu'il n'y en a qu'un ? » Il dit, « Non, pas du tout. » « Bon. » Il peut avoir combien de ces merdes dans cette affaire-là ? Il dit, « Peut-être deux ou trois. » « Bon. » Et alors, j'y fais mollo. Je couds tant que je peux. Je dois le déshabiller, les gars. C'est gros ? Non, c'est même petit. Ils sont comme ça. Je crois que c'est les plus dangereux, les petits. Ils ne sont pas grands, mais ils piquent bien. Il me dit, normalement, voilà, tu peux mourir, quoi. Il dit, « Oui, à mon avis, le gars, il est mort de ça. » Je pensais qu'il avait fait une crise. Non, il est mort du scorpion. Quand je l'ai déshabillé, on a trouvé des piqûres de scorpion. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait. C'est le véto qui me l'a montré. J'ai prélevé à l'endroit de la piqûre. J'ai envoyé au labo et on a retrouvé la toxine. Il y en a encore un entre les jambes. Ah, qui s'était caché ? Il y avait deux ? Juste en dessous des... Ah oui, il faut quand même faire attention à ces animaux de compagnie. Mais les policiers n'y aient pas pensé. Ils se disent, « Mais quand vous voyez un truc pareil, les gars, méfiez-vous, il y a une bestiole là-dedans. C'est sûr. Bah, quelle ? Les scorpions du désert. » Il faut faire quand même gaffe. On nous dit que ce n'est pas dangereux si c'est bien maîtrisé, mais tu peux avoir un truc. Il a fait tomber son terrarium. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un type... Il était un peu gros. Le terrarium, c'est sur une table basse. Il s'est, à mon avis, trébuchait dans la table basse. Il est tombé sous le fait de son poids. Ça a pété l'aquarium et les scorpions se sont répandus, quoi. Parce que ça va vite, une mort avec un scorpion ? Oui, très, très vite. Ah oui ? Oui. Il n'a pas eu le temps de téléphoner. Incroyable. C'est-à-dire qu'ils s'y sont mis, la bête. Ils étaient deux et je trouvais six ou sept piqûres. Et est-ce que, comme en France, il y a eu un procès sur quelqu'un qui avait utilisé Tinder pour... Je crois, il avait fait beaucoup de viols sur des filles. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont utilisé des applications de rencontres pour tuer des gens ? Surfois, pour tuer une seule fois. Une seule fois. Mais c'est assez dramatique. C'est une dame qui a reçu le bonhomme chez elle et il l'a ramenée ensuite. Premier rendez-vous ? Oui, premier rendez-vous. Il faut quand même faire attention avec les applications de rencontres. Ah, c'est spécial. Il faut faire rentrer des gens chez toi, tu ne sais pas qui c'est. Et puis les tueurs en série, c'est toi qui nous disais ça l'autre fois, les tueurs, ils n'ont pas une tête de tueur. Ah non, pas du tout. C'est toujours surprenant. Oui. Toujours surprenant. Il y a même un film, je ne sais plus quel c'est, où on présente l'auteur, l'auteur d'une série de crimes, d'un tueur en série, et il a une tête de gros poupons, de gros bébés. Et il le dit lui-même. Et il vous attendait à avoir une tête de tueur. Il s'est dit comme ça dans le film et c'est très vrai. C'est très vrai. Les tueurs, ils sont parfois même super sympas. Ah, c'est vrai ? Oui. Là, le gars de Tinder... Le gars de Tinder, ils vont boire un verre tout près de chez Tinder. Je ne sais pas si c'est pas vrai. Et puis, il la ramène chez lui. Ils habitent pas très loin de l'autre, en fait. Ils ne se connaissaient pas. Et puis, il la ramène chez lui et là, il passe plus ou moins à l'acte. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, il la vide complètement de l'intérieur. Il rentre sa main par le vagin. Mais volontairement ? Oui, oui. Pas volontairement, oui. Oui. C'est un fisting qui est mal tourné. Il avait prévu de la tuer ou ça s'est envenimé ? Non, non, non. Les tueurs, tu sais, ils disent, ouais, elle est tombée et puis j'ai eu peur et puis c'est ça. Non, non, ce type est un vrai, vrai psychopathe. Un vrai psychopathe pervers. La fille ne l'a pas vue. Visiblement, elle ne l'a pas dépisté. Et de retour chez lui, donc, il lui rentre la main par le... On pense qu'il est passé par le rectum. Mais vivante ? Oui, oui. Par l'anus. Et puis là, il a attrapé les organes et il a tout arraché. On n'a pas retrouvé l'utérus. Il y a un morceau d'intestin que je n'ai jamais retrouvé. Le vagin était complètement explosé et il lui avait arraché la horte. Donc, elle est morte pratiquement tout de suite, quoi. Elle a eu mal, hein. Au début, elle a eu mal. Mais avec l'arrachage de la horte, le sang ne circule plus dans le corps. Tu meurs immédiatement. Heureusement. Mais pourquoi il a fait ça ? Alors ça, on n'en sait rien du tout. Tu l'as vu, le gars ? Oui, j'ai vu. Mais il ressemblait à quoi ? Un petit gars, sympa, avenant. Je ne devrais jamais penser ça de lui. Jamais. Mais la fille, il l'avait droguée ? Non, même pas. Mais comment il s'est débattu ? Ils avaient été boire un verre, donc elle était à un taux d'alcool qui était de 1,2, 1,3. Mais ce qui n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Ça te fait parfois avoir la vie en rose, mais ce n'est pas énorme. Et pourquoi il ne s'est pas débattu ? Il l'avait attaché ? Non, il ne l'a pas attaché. Je crois qu'elle était surprise et que sous la douleur, elle s'était crampée, quoi. Et toi, tu arrives et comment tu as compris que c'était lui ? Comment ça s'est résolu ? Ça, je n'ai pas compris que c'était lui. Ça s'est résolu d'une façon un peu étrange. On est rentré sur l'ordinateur de la dame et on a trouvé, grâce à Tinder, on a trouvé l'adresse, enfin, le pseudo, quoi, du gars. Et les services informatiques sont remontés jusqu'à son IP. Son IP a permis de fixer l'ordinateur. On s'est éveillé l'habitant, on est ébarqué chez lui. Et chez lui, j'étais là lorsqu'on a fait la descente. La parquisition ? Oui, j'étais là parce qu'il y avait des éléments qui pouvaient être intéressants vu que le type lui a visiblement retiré les organes. On allait en retrouver, quoi. Et on allait retrouver aussi des projections. Et on a retrouvé des projections partout. On a retrouvé du sang dans l'évier. On a retrouvé des morceaux d'utérus parce qu'il l'avait découpé pour le jeter. Enfin, c'était un truc complètement fou. Et quand on l'a coincé, il était en train de découper son matelas en mousse. Il ne voulait pas le jeter, le matelas, et découper les morceaux partout où il y avait une goutte de sang qui était tombée ou une goutte de graisse de matière d'adipocyte et lui, je passe à côté du porte-manteau, je le fais tomber. Voilà. Sur une scène de crime, ce n'est pas très malin. Mais en remettant le manteau, je tombe sur un manteau. C'était celui de la dame avec ses papiers dedans. Putain. Voilà. Il a avoué ? Oui, oui. Oui, il n'a pas eu le choix. Mais ce qu'il a dit, c'est, oui, effectivement, elle était comme ça, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Elle est arrivée comme ça chez moi. Et j'explique, en plus, mais de la cour d'assises, j'explique, mais non, ce n'est pas possible. La horte est arrachée, donc elle meurt de façon quasiment instantanée. C'est deux secondes, trois secondes, max. Donc, non, elle ne peut pas arriver, se déplacer, peinard. Avec une horte arrachée, en plus, tu n'as plus de sang dans le mort, ça ne marche pas. C'était n'importe quoi. Et je me souviens de le type, le président de la cour d'assises, qui interroge l'accusé, le gars, et qui lui dit, mais monsieur, vous venez d'entendre le médecin légiste. Il vous explique que ce n'est pas possible. Quelle explication ? Il dit, je ne sais pas, demandez à un docteur. Et le président le dit, c'est bien fait, vous en devez un juste là. Et voilà, c'était fini. Tu as des enfants ? Oui. Des filles ? Oui. Est-ce que tu as peur pour elles, quand elles étaient même ados, après, sur les applications, est-ce que tu les prévenais encore plus qu'un autre papa quand tu bosses là-dedans ? Elles sont au courant, parce que des capareils, je ne leur raconte pas l'histoire. C'est vrai ? Non, je ne leur raconte pas. Ils ont découvert des histoires en regardant l'émission qu'on a créé ? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu ne racontes pas ça en dîner ? Non, à table, non. Non, mais c'est une vraie question parce qu'en réalité, on a déjà discuté. On a déjà fait des dîners avec Seb qui tient la cam, on a déjà dîné ensemble, etc. et tu vas nous raconter des anecdotes comme on va te raconter nous des anecdotes qui nous sont arrivées dans notre vie. Oui, c'est des beaux trucs. Est-ce que, ouais, est-ce que souvent, on nous demande de faire une émission et de raconter des anecdotes, ce serait peut-être un truc à faire. Vous êtes nombreux à nous demander, on y réfléchit quand même parce que parfois, il nous arrive beaucoup de choses, même hors antenne. Parfois, on a envie de vous raconter quand même ce qu'on vit parce que c'est assez fou. Mais toi, du coup, en repas de famille, parfois, personne, tes filles ou ta femme ne te posent pas de questions sur les affaires ? Si, mais voilà, je réponds très vite. Parle pas de ça. Pour ne pas les inquiéter ? Ce n'est pas pour ne pas les inquiéter, c'est parce qu'il y a mon métier d'un côté et puis il y a ma vie de l'autre. Avant, quand j'étais jeune légiste, j'adorais raconter les histoires. Tu sais, t'es enthousiaste, t'es jeune, tu veux parler, t'es hyper content. Et puis, le temps passe, ça devient plus routinier, ça devient plus habituel, ça devient plus... Ça fait partie de la vie, quoi. Et donc, je raconte plus. Je préviens, je m'en vais, je vais voir un cadavre, je vais revenir, je reviens, ah, c'était quoi ? Ah, ben, un pendu ou un... Voilà. Ça, je dis. Ça devient habituel. J'explique pas. J'explique pas. Je donne pas l'identité non plus. Jamais. Donc, je les préviens par rapport au phénomène de la vie, celles sont grands, mais je ne cherche pas à les inquiéter non plus et je ne suis pas non plus inquiétant parce que tous les cas que je connais, je sais que ce sont des cas d'exception et que ça n'arrive pas à tout le monde tous les jours. Tu vois ? Donc, il ne faut pas empêcher les gens de vivre parce que toi, tu connais des choses qui sont exceptionnelles. Oui, bien sûr. Ce qui m'avait marqué dans les trois premières émissions qu'on a faites ensemble puisqu'on a découpé la deuxième en deux parties, ça a été que 100% des commentaires étaient très positifs et tout le monde a aimé, peu importe l'âge, le sexe, l'origine, j'en sais rien. Tout le monde a adoré tes histoires. Est-ce que tu as reçu des... Vous savez ce que je vais faire pour la prochaine émission ? Mettez des commentaires sous la vidéo et je te les ferai lire, les commentaires les plus marrants, les plus étonnants ou si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire sous cette vidéo sur YouTube et si vous nous écoutez en podcast, venez sur YouTube pour mettre un commentaire. Je vais sélectionner une vingtaine de messages et dans la prochaine émission, je te montrerai sur l'iPad et on y répondra. On va encore se revoir. Parce qu'il y a des messages... Oh, c'est possible qu'on se revoit un jour ! Non, si ça te chose, c'est sympa à faire ça. C'est une bonne idée. Pour dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions même pour Philippe Boxo, médecin légiste, c'est allez-y et on va les choisir. Il y a vraiment des questions qui sont surprenantes et tu te dis, ah mais oui, tiens, je n'avais pas pensé qu'on peut réfléchir comme ça. Ça, j'adore être surpris. Tu as eu des messages rigolos un peu ou étonnants ? Je ne les dis pas. Ça va sur... Je t'ai déjà dit, moi... Mais c'est tes filles. TikTok, c'est mes filles qui voient ça, c'est elles qui gèrent. Je ne les vois pas. Tu as eu des demandes bizarres que tes filles t'ont remontées ? Non. En fait, c'est beaucoup de jeunes qui me demandent pour venir parler devant leur classe, des choses comme ça. Et ça, j'accepte en général quand j'ai le temps. Mais là, pour l'instant, je t'avoue que jusqu'au juin, c'est un peu mort. Parce que tu es prof à l'UNIF aussi ? Je suis prof à l'UNIF. Je fais des expertises. Je fais encore du cadavre, comme on dit. Je fais encore de la médecine légale. Je suis président du conseil d'administration de l'hôpital universitaire de mon université. Donc, voilà, je fais beaucoup de choses. J'essaie de continuer à tout faire. Je suis en train de rédiger un bouquin. J'ai un autre bouquin qui est en commande, un bouquin, un vrai livre. Quand je dis un vrai livre, un vrai livre scientifique où je décris la médecine légale, comment on la pratique, comment ça se fait, comment on voit les lésions, etc. Donc, voilà, j'ai beaucoup de projets et le temps pour les faire est un peu restreint. Si Netflix ou une autre plateforme te propose une série un jour, réadaptée à ta vie, c'est un truc qui te plairait ? Ça pourrait être marrant, oui. Ça pourrait être chouette. Mais ce n'est pas moi qui jouerai mon rôle. Je ne suis pas un acteur. Je ne saurais pas le faire. Il faudrait quelqu'un pour le faire. C'est intéressant. Il y a quelque chose à faire. Message passé. Tiens, d'ailleurs, sur Netflix, il y a Jeffrey Dahmer. Il y a une série, tu as en série, Cannibale, d'ailleurs, américain. Américain. C'est souvent chez les Américains, ces cas-là. Tu en as déjà vu. Alors, toi, tu bosses en Belgique. Cannibale ? Est-ce que tu as déjà vu un cannibale ? Oui, deux fois. Il y en a ? Oui. C'est toujours des fêlés. Ce ne sont pas des gens comme toi et moi. Oui. Ils ont un vrai problème, quoi. Évidemment. Je ne dis pas que tu n'en as pas. Je ne te connais pas bien, bien. Mais objectivement... On se commence à se connaître, maintenant. Je pense que tu n'es pas cannibale. Je rigole quand je dis ça. Tu n'es pas cannibale. C'est un type qui a tué son... Tu n'es sans payer pas cannibale par Philippe, déjà. Bref. C'était un type qui avait un copain. Il tue son copain. Pour le bouffer. Mais attends, mais c'est qui ces gens ? Sérieux ? Il ressemble à quoi ? Le mec qui tue son pote pour le bouffer ? Lui ? Qu'est-ce qu'il s'appelle ? C'est un type qui était... C'est une barraque, c'était Normand Aiglas, qui faisait en plus du culturisme. C'était un type qui avait... Il était bien développé, quoi. Il s'entretenait. Il avait un petit boulot. Si on me souvient bien, il travaillait comme nettoyeur de rue à Ville d'Aliage, il me semble. Je ne suis plus sûr. Je ne suis plus sûr que c'était lui. Mais je crois. Il vivait dans une impasse. On a quelques impasses à Liège qui sont juste belles à voir. C'est vraiment très, très beau. Et il vivait dans une impasse. Mais dans les impasses, la largeur de la rue n'est pas très grande. C'est un mètre et demi, quoi. Un mètre et demi, deux mètres. C'est vraiment très court. Tu passes à un, quand tu te croises à deux, il faut qu'on se frotte, quoi. OK, OK, OK. Et là... Il y a des ruelles, quoi. Ah, ouais. Et là, quand tu as des odeurs de cuisson, quelqu'un qui fait cuire quelque chose chez lui, tous les voisins en profitent, dans la rue. Ce n'est pas possible autrement. Donc, quand tu vas là sur le temps de midi, tu as des odeurs de toutes sortes. Et là, les voisins étaient un peu inquiets à cause d'une odeur qui... Qui dérangeait. Qui dérangeait suspect. Et le type avait, ces derniers temps, un comportement un peu suspect aussi. Ils appellent la police. La police vient. Il était en train, en fait, de cuire sur un petit réchaud dans son living. Il avait complètement pété une caisse. Dans son salon ? Oui. Il était en train de cuire un morceau de la colonne vertébrale de son copain, donc durable, c'est les muscles paravertébraux. Il était en train de cuire et de bouffer. Et lui, tu l'as rencontré ? Oui, oui, je l'ai rencontré. Lui, il était complètement percuté, il était à l'ouest. On l'a fait interner. Ah oui ? On l'a fait interner et donc, il n'a jamais été condamné pour avoir tué son pote ni pour la rebouffer puisqu'il était démontré qu'il était dément au moment où les feux ont été créés. Mais ils ne ressortent pas d'hôpital psychiatrique quand même ? Un jour ou l'autre, ils en sortent. C'est vrai ? On peut espérer qu'ils sont bien soignés. Tu disais en début d'émission que tu n'étais pas choqué dès la première fois, dès ta première, notamment tête qui t'a récupérée. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent quand même dans ton métier ? Quand ça touche aux enfants, ça, je n'aime pas. Mais il n'y a personne qui aime. Ou alors, il faut consulter. Objectivement, oui. Il n'y a personne qui aime ça et quand ça touche les gosses, c'est... Tu n'aimes pas. Et par exemple, les odeurs, tu n'es pas incommodé ? Ah si, les odeurs, c'est une cata. Surtout, je ne m'y fais pas. Et je crois qu'il n'y a personne qui s'y fasse non plus. C'est des odeurs, ils sont... Tu le sens et tu le goûtes parce que c'est une odeur qui est tellement épaisse, si on peut dire ça, qu'elle se mélange à ta salive, donc tu la goûtes bien. En plus, l'odorat, le sens du goût ne sont pas très loin au cerveau et ils font des connexions. Les papilles gusatifs peuvent s'en tirer un peu. Oui, c'est spécial. Et donc là, c'est compliqué parce que, par exemple, quand on m'invite à manger du gibier, tu as toujours quelqu'un qui est heureux de t'inviter parce que c'est un plat... Du faisant. Oui, par exemple. D'où vient le mot faisant ? Exactement. Ça veut dire viande un peu corsée, quoi. Oui, elle a maturé. J'ai un ami qui est restaurateur à Liège. J'en ai eu plusieurs. J'aime bien les restaurants. Il me téléphone, il me dit écoute, j'ai de la viande maturée, je te la fais, viens, viens à midi. Le fameux restaurant où il te laisse les clés, où tu bois des coups et tu le mets dans la caisse en partant. Ça, c'est des potes. Avec les copains. Je note, tu comprends, je ne triche pas. C'est bien, tu es honnête. Jamais, jamais, j'aime pas ça. Et je paie toujours ce que je dois. Là, je vais chez lui, il me fait le steak. J'étais gêné. Il m'avait invité parce qu'il voulait me faire plaisir et moi, j'ai dit écoute, c'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir le manger. Il me dit pourquoi ? Je viens de goûter, j'ai l'impression de manger à mes cadavres. Et donc, j'ai arrêté. Il m'a fait autre chose. C'est vrai ? Oui, oui. Est-ce que ça ressemble un peu ? Le goût ? Si j'ai un jour, on me refait du... Par exemple, par sanglier. S'il n'est pas bien couillis, tu vois, c'est sur les bords. S'il est juste saisi, comme on dit, c'est le goût. Ah oui, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Là, tu ne vas plus bouffer le gibier, là. Non, non, c'est ce que je veux dire. tu disais que tu étais prof à l'UNIF. Comment tu habitues tes élèves ? Est-ce qu'il y a des exercices ? Parce que je sais que tu as créé beaucoup de vocations. J'ai eu beaucoup de messages que j'ai reçus en me disant Philippe m'a donné envie de devenir médecin légiste. Je vais voir pour me renseigner pour les études, etc. Comment tu habitues les jeunes qui arrivent, élèves, au départ, pour s'habituer à ce genre de scène ? Est-ce qu'il y a des exercices pour s'habituer au goût, à l'odorat ? Au goût, il ne goûte pas. Je te jure que celui-là... Il le déclare. Il faut le soigner. On est médecin aussi. Quand on est dépistin, il faut vraiment faire quelque chose pour lui. À l'odeur, tu ne sais pas les habituer de toute façon parce que je ne peux pas amener un cadavre en salle de cours. Je les amène en photo, en dia, d'office, ils envoient. Comme à mes conférences. Il y a des gens qui viennent à mes conférences et qui sont étonnés de voir des cadavres à l'écran. Ils croyaient voir. Quoi ? Des bisounours ? C'est débile. Réfléchissez. Si vous venez à une conférences d'un médecin-négiste, normalement, c'est pour voir des cadavres. Bref, ils voient déjà des photos. Déjà, les photos, ce n'est pas nécessairement facile à supporter. Et quand je donne cours, j'y vais en gradation. Je commence par des trucs sympas. On sait que c'est un cadavre, mais on ne le voit pas bien. C'est une trace de piqûre, c'est un coup de couteau. Ça va. Et puis, on voit les égorger. Ça va déjà moins bien. Et puis, tu vois des gens qui sont décapités. Ça va encore moins bien. Et là, effectivement, je leur dis, vous ne pouvez pas venir au cours, vous ne pouvez pas regarder les dias. À l'examen, je ne vais pas vous sortir une dia de cadavre vous demandant ce que c'est. À l'examen, on va parler de la matière. Donc, vous n'êtes pas obligés de voir les dias. Et il y en a qui viennent au cours et qui ne regardent pas. Ils ferment les yeux. Ils attendent que la dia soit passée. Il y en a qui abandonnent quand ils voient ça et qui se rendent compte que ce n'est pas fait pour eux, finalement, des élèves. Non, ils n'abandonnent pas parce que c'est un cours qui se donne dans un cursus. Ils viennent me dire, écoutez, assisez à votre cours, pour moi, c'est insupportable. Il n'y a pas de problème. Moi, vous n'êtes pas obligés d'être là. Vous êtes obligés de réussir l'examen. Je ne suis pas très dur. Comment on devient médecin légiste ? C'est quoi le cursus ? Pour s'il y a des gens qui ont envie de venir. C'est d'abord faire la médecine. En France, comme Belgique, je crois qu'il faut être sélectionné avant de pouvoir entrer en médecine et en concours. Et puis, en Belgique, c'est six ans. Je crois qu'en France aussi. Et puis, spécialisation. La spécialisation, chez nous, c'est cinq ans. Voilà. OK. Cinq ans, quand même, en plus. Oui, ça fait 11 ans. Quand tu donnes des cours à des élèves, ça fait partie de ton métier quand tu vois une éclaboussure de sang, de comprendre comment elle a été faite, de quelle manière, etc. Ça fait partie de ton boulot ? Ça en a fait partie pendant tout un temps où les personnels, les membres du laboratoire de la police technique et scientifique, donc le membre dit du labo, ceux qui viennent sur les scènes de crime, ceux qu'on voit à la télé dans toutes les séries et les experts, qu'ils n'étaient pas encore formés à l'examen des tâches de sang. Aujourd'hui, ils le sont, tu vois. Donc, aujourd'hui, on ne nous demande plus l'examen des tâches de sang. Mais c'est déjà arrivé. Je me souviens d'une scène de crime où on n'avait pas le cadavre, où on était sûr que la personne était morte et où les gens du labo m'ont demandé, viens un peu voir pour analyser les tâches de sang. Et d'après les tâches de sang, j'avais pu dire qu'il a été frappé au crâne à cause de la hauteur des tâches, à cause de l'orientation des jets et que c'était une artère qui avait été touchée. Et puis, tu voyais que le type tombait le long du mur parce que le sang tombait lui aussi. Et qu'à un moment donné, il n'y a plus suffisamment de pression donc il était mort. Tu vois ? J'ai pu démontrer qu'il était mort de cette manière-là. On n'a jamais retrouvé le corps. Oh là là ! C'était assez marrant parce qu'il manquait... T'as une cheminée avec deux chandeliers dessus. Il en manquait un des deux. Comme on le sait, parce qu'il y en avait un de l'autre côté et que t'as une belle trace d'absence de poussière là où il devait être l'autre. Et quand tu regardais le sol, il y avait eu un tapis et le tapis n'était plus sur le sol. C'était pareil, c'était un parquet. T'as une partie du parquet qui était marquée par l'emplacement du tapis. Donc, j'en ai déduit que le type avait été tué avec le chandelier. Cluedo. Oui, c'est Cluedo. Il a été tué par le chandelier dans le salon qu'il avait été roulé dans le tapis et extrait de la pièce de cette manière-là. Le type qu'on a estimé de l'auteur présumé potentiel n'a jamais avoué. On n'a jamais pu prouver que c'était lui. C'était le neveu du gars. On n'a jamais pu prouver que c'était lui et son avocat est un de mes potes. Et un jour de fête, on va dire comme ça, on était un peu torchés et je lui ai dit écoute, dis-moi un peu parce que moi, j'aimerais bien savoir est-ce que j'ai bien analysé cette scène-là ou est-ce que je me plante ? Il me dit écoute, si tu répètes à qui que ce soit que je te l'ai dit, je dirais que c'est pas vrai. mais oui, c'est juste et il a déjà déplacé le corps deux fois parce qu'on a cru qu'on allait le trouver. Mais je te crois pas. Ça existe. Oh là là ! Donc c'est déjà arrivé que les gens ne soient pas condamnés pour des meurtres. Oui, c'est des cold cases et le cadavre, je ne l'ai toujours pas et ça fait plus de 20 ans. Mais là, tu ne peux rien faire quand il te dit ça ? Ah non, rien du tout, rien. Non, non, non. Non parce que lui, par amitié me le dit, il a plus de 20 ans, on s'en fout. Mais par amitié me le dit, je ne vais jamais le trahir, jamais. Et en plus, il ne pouvait pas me le dire. Et effectivement, il aurait nié de me l'avoir dit et la police ne pouvait pas s'en servir. Bien sûr, bien sûr. Il m'a dit que, ben non, c'est pas vrai. C'est mort, quoi. Je n'ai jamais dit à la police. Je vais te montrer des éclaboussures. Je vais vous montrer chez vous et pour vous tous qui nous écoutez en podcast, je vais essayer de vous les décrire. Et tu vas nous dire, d'après toi, de quelle manière la personne est décédée et qu'est-ce que représentent ces éclaboussures ? Je rappelle que c'est du faux sang. C'est des exercices de médecine. Donc, c'est du sang, du faux sang colorant ou du sang d'animaux. Mais ce n'est pas du sang, évidemment, humain. C'est que de l'exercice. On pourrait prendre du sang humain. Tu te fais une prise de sang. Oui, parce que c'est interdit. J'ai un gars qui a fait ça pour faire accuser quelqu'un d'autre. Il a pris du sang de quelqu'un d'autre et il l'a tapé sur la scène de crime. C'est vrai ? Oui, mais il s'est fait avoir. Donc, il vient sur la scène de crime, il veut faire accuser quelqu'un d'autre, il ne dépose rien à lui. Et on n'a d'ailleurs rien trouvé à lui sur la scène de crime. Mais on trouve une tâche de sang. On va l'analyser. Donc, on prend la tâche de sang, on en fait l'analyse et on trouve un code génétique qui est celui d'un gars qui se trouve en prison et dont le code détenu a été libéré quelques jours plus tôt. C'était le code détenu, on l'a coincé comme ça. Ah, waouh ! À quoi correspond ? Donc là, on voit que c'est une sorte de spray avec des petites gouttes plus fines au centre et des gouttes un peu plus foncées à l'extérieur. Avec des milliers de gouttes sur l'image. D'après toi, qu'est-ce que représente ? Si tu voyais ça... On dirait un rorchat. On dirait un rorchat. Non. C'est un test où tu as des images et on te demande tiens, à quoi ça te fait penser ? Alors, au centre, il y a une projection artérielle. C'est une petite artère qui a pété, qui a éclaboussé. Et puis, des projections qui viennent du bas vers le haut et qui sont en tamis. Voilà. Mais dire plus que ça, c'est difficile. Il faudrait voir... Non, mais ça, par exemple, est-ce que c'est plus une... Est-ce que c'est plus à l'arme blanche ? Est-ce que c'est plus... Ah, de cette manière-là ! Oui, de quelle manière ça pourrait être... Ça, c'est très difficile à dire. C'est pas l'arme... Ça ressemble pas à une arme blanche, cette affaire-là. C'est des projections comme on en voit avec un objet qui va très vite, donc style coup de feu, par exemple. C'est exactement ça. Oui. Oh, il est tellement fort, il en met jamais une à côté, c'est pas possible. Alors là, voilà, donc là, on voit que c'est du fossant, donc il n'y a pas de problème. C'est des exercices... C'est pas mal, ça. ...de médecine. Qu'est-ce que c'est d'après toi ? Il y a une seule direction, mais il y a un, deux, trois endroits, il y a trois sources. Tu vois ? T'as trois pics, quoi. Là et là ? Oui. Alors, c'est des projections, elles viennent d'en haut et elles vont vers le bas. J'ai déjà eu des traces comme ça avec un objet, quelqu'un avait tapé sur un autre et l'objet avait dispersé les traces de sang de cette manière-là. Oui. Donc là, ça pourrait être une projection d'en haut. Oui. Je te dis que c'est tes exercices et que la boussure, ensuite, il y a une section de l'artère carotide droite. Alors ça, c'est difficile parce que l'artère carotide, elle va te donner des jets qui ne sont pas exactement ceux-là. Alors, c'est un exercice, donc peut-être que c'est mal fait, en fait. Parce que quand une artère coule comme l'artère carotide, ton saignement, il va en haut, tu vois, comme là, il s'écoule vers le bas. Mais le problème, c'est qu'on a des grosses taches de sang vers le bas alors qu'elles devraient être vers le haut. Il y en a une autre de taches de sang, elle a l'air un peu plus petite. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas voulu le savoir, mais j'ai quand même une fiche pour contrôler, que je prépare. Ça, c'est particulier, vraiment. C'est spécial parce que tu as un semi, tu vois, tu as un semi tout autour et toutes les taches viennent de la même source. Ce n'est pas plusieurs sources. Contrairement à la précédente, tu avais trois sources différentes. Ici, c'est vraiment un seul jet. Là, c'est une expiration de sang depuis la bouche. Attends. Oui, mais le type était en position debout parce que, tu vois, les taches coulent vers le bas. Oui. Elles coulent vers le bas. Ça veut dire que ce semi-là, c'est quelque chose qui vient, projection, c'est une projection face à un objet qui est vertical par rapport à lui et qui s'écoule ensuite vers le bas. Ça peut venir d'une respiration. Et pour terminer... Ça, c'est une goutte. Elle tombe d'en haut, tu vois, et puis pom, 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 pom. Ça se disperse tout autour. C'est ça. C'est un calabre qui coule au bout de la goutte. C'est une gravitationnelle, comme on dit. Exactement. Il n'en met jamais une à côté. Il est trop fort, cet homme. Et pour finir, celle-là, il y a plein de petites gouttes aussi. Plein de petites gouttes abaissées. Donc là, c'est la différence de taille entre des éclaboussures de sang, le A, donc à gauche, c'est coup de feu, sang expiré, et des coups, quelqu'un qui s'est pris un coup. Pour nous... Ça, il faut le savoir parce que même pour nous, voir ça, c'est compliqué. Ah, c'est vrai ? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est des projections de sang, mais expliquer exactement d'où ça vient. On a regardé les exercices sur Internet, donc ce n'est pas forcément très précis. On va faire venir un squelette dans deux minutes. Est-ce que tu pourras nous expliquer des trucs sur les zoos ? J'adore ça. Est-ce que tu peux savoir avec les zoos ? J'adore ça. Je viens de faire, à la demande de l'évêque de ma ville, monseigneur d'Elville, je viens de faire l'autopsie d'un corps qui date d'il y a 1300 ans. C'est le sein de la ville Saint-Lambert. C'est lui qui a, à cause de sa mort, qu'on a créé la ville de Liège. La place Saint-Lambert ? Oui, exact. La Liège ? C'est là qu'il est mort, c'est sur la place Saint-Lambert. Et j'ai réussi à trouver, peut-être, je ne suis pas absolument certain, mais j'ai réussi à trouver dans le crâne un coup qui pourrait correspondre à un coup de lance. L'extrémité d'un coup de lance. Et la géographie du sein, donc l'histoire du sein, raconte qu'il a été tué, effectivement, d'un coup de lance. Mais on parle plutôt du thorax ou de la tête, on n'est pas certain. Et là, j'ai peut-être la trace du coup de lance dans la tête. C'est plus que des ossements, là. Oui, et encore, il n'y en plus beaucoup parce qu'un sein comme celui-là, qui est en région liégeoise et même jusqu'en Allemagne est très célèbre, ces ossements ont été dispersés partout. Ah, ça a été déplacé ? Oui. Comment ça se passe, l'ambiance au boulot quand on est médecin légiste ? Est-ce qu'on s'entend tous bien ? Est-ce que c'était un petit monde en Belgique ? C'est pareil en France, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Tu dis que c'était un petit milieu. Vous connaissez tous ? Vous refilez des tips ? Alors, en Wallonie, on s'entend très bien. On a cette chance-là, c'est qu'on s'entend super bien. En Flandre, je connais moins, mais je crois que normalement, ça va, je fais quelques rivalités entre deux profs, mais voilà, ça c'est la vie. Et en Belgique, maintenant je suis le plus vieux des légistes wallons. 58 ans, je suis le plus vieux. Je suis le plus vieux des profs. On est trois profs et l'un des deux était mon assistant. Et c'est un type exceptionnel. L'autre n'a pas été mon assistant, mais il est exceptionnel quand même. Et on a une vraie, vraie complicité entre nous. Oui, parce que dans un métier dur comme ça, c'est important. C'est vraiment chate. Et alors, on peut s'entraider. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont tué d'autres personnes réellement sans faire exprès ? Mais qui ont un peu, après je sais pas, peut-être paniqué, voulu camoufler, mais qui ont vraiment, c'est parti d'un accident qui peuvent arriver. J'ai un type qui fait ça. Il arrive chez lui avec son flingue. Il le dépose sur la table. Il a été chasser, c'est tué de faisant, le dépose sur la table, le coup de feu part et tue sa femme qui est juste en face dans le fauteuil en train de regarder la télé. Elle est morte. Alors, il a pas essayé de déguiser, il a appelé la police, il a expliqué effectivement ce qui s'était passé. Quelqu'un qui tue par hasard et puis qui ensuite tente de le déguiser, j'ai pas encore eu. Et là t'arrives, il dit que c'est lui ? Ouais. Ça arrive souvent ça. Notamment dans l'histoire du couple où le mari tue sa femme, il était complètement excédé, il appelle la police et il dit voilà, je viens de tuer ma femme, je vous attends. Ça, ça arrive. Et il est là, le flingue est déposé, touche plus. Il est pas menaçant avec la police. Il est pas menaçant du tout. Les policiers ne lui passent même pas les menottes tout de suite. On commence par parler et la relation s'établit comme ça. Et généralement, c'est pas des mecs méchants mais à un moment donné, ils ont percuté une case et ils sont passés à l'acte. T'as le cas contraire des femmes qui tuent leur marie ? Oui, oui, c'est déjà arrivé. C'est plus rare. En France, suite à des violences qui ont été acquittées d'ailleurs. Justement, ça j'ai eu, suite à des violences et elles ont été acquittées aussi. Ah non, il n'a pas tué sa fille, il n'y avait pas un truc comme ça ? C'est encore une autre histoire ? C'est encore une autre. J'ai eu ça plusieurs fois. T'as quelqu'un qui a déjà tué son enfant sans faire exprès ? Il n'a pas tué. De nouveau, mais c'est encore un... Celui-là, c'est une carbine 22 et il rentre, il la dépose le coupard parce qu'il la manipule mal et puis on ne laisse jamais une arme chargée. On la vide. Une carbine, tu vides, tu casses, tu retires les... Tu enlèves la cartouche. Tu enlèves tout comme ça, elle est inoffensive. De nouveau, il la dépose sur une table le coupard et là, c'est sa nièce. Elle était en train de regarder la télé en bouffant des chips. Elle est vivante. Elle est vivante. Je l'ai revue longtemps après. Elle a pu faire des études. Elle prend la balle ? En pleine tête ? Oui. C'est un des trois cas que je cite, que je connais, qui ont été touchés par un projectile et qui ont été touchés à la tête et qui sont néanmoins en vie avec une vie normale. Quasiment normale. Et là, tu retires ? Les médecins arrivent à retirer la balle ou ils la laissent ? Ça dépend. Ça dépend. C'est une analyse coût-bénéfice, tu vois. Est-ce que c'est risqué ? Est-ce que c'est pas risqué ? Et est-ce que le risque en vaut la peine ? C'est la question qu'on se pose. Parce que tu as des histoires comme ça d'enfants J'ai un gosse qui a pris l'arme de son père et elle était au mur. C'est de nouveau une carabine, mais une petite carabine de chasse. Il la prend, elle était au mur et il joue au gendarme et au voleur avec son copain et il le flingue. Il le vise à la tête, il tire, le coup part, il le tue. Le vrai criminel dans l'histoire, c'est le père qui a laissé l'arme chargée au mur. Pourquoi ils ont des armes chargées ? C'est pour les voleurs ? C'est pour les voleurs. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des armes chargées et qui en plus ne savent pas bien s'en servir. Quand tu as un flingue, ce n'est pas un problème. Avoir un flingue, ce n'est pas un problème. À condition de ne pas s'en servir. Ça, c'est la première chose. Et surtout à condition de savoir s'en servir. Ton flingue, tu dois être ton pote. Tu dois vraiment le connaître. Tu dois savoir comment il se démonte, comment il se monte, comment il se charge, comment il décharge. Connaître toutes les manœuvres dites d'évitement, les manœuvres de sécurité qui permettent de décharger calmement l'arme sans avoir d'accident. Tu dois vraiment bien s'entraîner. J'en ai un. Voilà. Je sais comment il fonctionne et j'ai l'habitude de travailler avec. Il faut aller tirer. Il faut aller s'entraîner. Est-ce que tu prends des cours de tir pour comprendre un peu mieux ? Avec un expert en balistique de chez nous. Il me donne des cours et il donne des cours à mes assistants. C'est important parce qu'une lésion en paraméphée, on doit être capable de la reconnaître. Pour la reconnaître, il faut savoir comment fonctionne l'arme. Dans la prochaine émission, je vous propose qu'on mette des commentaires de sous cette vidéo. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur YouTube. Vous mettez des commentaires et je les prendrai. On pourrait peut-être faire venir un expert en balistique et prendre du gel. Tirer à différents calibres et différentes armes. Peut-être même y aller ensemble filmer dans un stand et gel balistique. Montrer ce que ça fait avec un couteau. Montrer ce que ça fait et les différents impacts qu'on peut recevoir avec un fusil à pompe, des petits plombs, des 22 longs rives que tu parlais tout à l'heure, des petites balles, des très grosses balles. Ça peut être intéressant ça, non ? Oui, ça serait bien. On crée les missions et les livres en même temps quand on se voit comme ça. On continue de faire des séries et c'est hyper intéressant. Je te remercie d'ailleurs de donner un peu toutes ces anecdotes qui te sont arrivées. C'est quoi la première question qu'on te pose sur ton métier parce qu'on voit qu'il y a une espèce de curiosité sur ton métier ? Comment vous pouvez faire ça, docteur ? Comment vous pouvez faire ça, docteur ? Ça, c'est la question que j'entends régulièrement. Vous ne s'êtes pas dégoûté ? Non, écoute, je ne suis pas mazo. Si ça ne me convenait pas, je ne le ferais pas. Comment vous pouvez faire ça, docteur ? Avec beaucoup de détachement et beaucoup de respect. On ne rigole pas d'un cadavre, c'est que j'ai toujours dit. Mais beaucoup de détachement, je ne veux pas connaître la personne. Si je connais la personne, je ne suis plus détaché. Donc je veux pouvoir me concentrer sur un corps que je ne connais pas. Et puis après, je veux bien rencontrer la famille, alors je vais le connaître. Je vais savoir qu'il a vécu, ce qu'il aimait manger. Tu sais, quand les gens se mettent à parler dès lors, tu es parfois surpris de ce qu'ils te racontent. Et à ce moment-là, je veux bien, mais pas avant. Avant de faire rentrer des comédiens, dans deux secondes, tu vas essayer de voir si c'est des arnaques ou si c'est des vrais problèmes qui sont des assurances, on va jouer. Et là, on se trompe. Si c'est bien joué, on peut se planter. Écoute sur nous. Je te dis, un cadavre, c'est difficile de se tromper, mais un vrai, un vivant, quoi. On a des bons comédiens qui vont jouer le jeu, qui vont arriver, qui vont dire, monsieur le docteur, je vous assure, machin, ça va être un vrai jeu. Il y en a qui ont évidemment des vrais problèmes, ça arrive, malheureusement, ils sont vraiment blessés, ils ne peuvent plus travailler ou quoi. Il y en a qui ont des faux problèmes et tu vas essayer de les trouver après. Juste avant, on parle de gens qui ont tué d'autres. Est-ce que tu as de nombreux suicides et est-ce que tu as eu des suicides un peu étonnants dans ta carrière ? J'en ai eu quelques-uns, oui. J'ai un type qui veut se suicider, c'est spécial. Il veut être sûr de ne pas se rater. Il met une corde autour de son cou, il est sur son balcon en plus, balcon, terrasse, tu vois. Il met une corde autour de son cou, il l'attache, voilà. Il monte sur une chaise, il prend un flingue et il veut à la fois se tirer une balle dans la bouche pour mourir du traumatisme crânien, tout en cependant, cette mère-là, il se dit je ne vais pas me rater. Il met l'arme dans la bouche, il tire, mais comme il a les bras un peu courts et que ce n'est pas poussé l'arme très loin parce que ça... C'est un T-Rex ou quoi ? Ça fait vomir quoi. Pourquoi il a les bras trop courts ? C'est une carabine. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est pas un flingue. Et avec la carabine... J'ai imaginé le T-Rex. Le T-Rex. Corps très grand, je vous mets une photo de T-Rex que vous puissiez... Oui, oui, il vaut mieux parce que c'est vrai que le T-Rex, c'est tout, tout, tout petit bras. Enfin, c'était... Et là, il pousse sur la détente mais il est obligé de mettre l'arme en un profil, la balle rentre dans la bouche, elle sort, elle coupe la corde de pendaison. Lui, il se laisse aller. Il se dit je vais être pendu. Il tombe en avant, il se casse la gueule par terre, il se fracture le crâne, il meurt d'une fracture du crâne. Mais non. Si. Oui, c'est un beau. En fait, il a réussi son coup quelque part. Il est mort. Mais pas comme il pensait. Oui, c'est ça, c'est dingue. Pas comme il pensait. Et les gens souffrent de quoi souvent dans les suicides ? Dépression, mélancolie. Ces gens, ils n'aiment pas la vie. Ils sont malheureux de vivre. Et la mort leur semble une solution à leurs problèmes parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et effectivement, la mort est une solution mais le problème, c'est qu'elle est définitive. Et ce n'est peut-être pas non plus la meilleure des solutions parce qu'elle est définitive. Est-ce que tu as été surpris par une affaire de suicide où tu t'es dit tiens, le mec est ingénieux ? Est-ce que tu as des gars, vraiment, c'est des ingénieurs, ils mettent ça au service ? Tu disais, il veut se pendre en même temps, il se tire une balle, etc. Est-ce que tu as eu des mecs qui ont fait vraiment de l'électronique qui se sont limite amusés à trouver un système incroyable ? Il y en a une, je ne sais pas si je l'ai raconté. C'est un gars intelligent. Il savait que, il avait connaissance en physiologie, il savait que pendant la nuit, on a des érections. Les hommes, les femmes, c'est difficile. On a des érections. Et il s'était bricolé un système électrique en air tel que, quand il était en érection, il a une plaque électrique d'un côté et une plaque électrique de l'autre. Quand il était en érection, son pénis venait toucher l'autre plaque, il faisait contact et le courant électrique passé était électrocuté en dormant. Mais ce n'est pas possible. Ah si, si. Il l'a fait. Il est fort mort. Ce n'est pas possible. Non, c'est vrai. C'est horrible, le mort. C'est un schizophrène. C'est un schizophrène. Donc, il n'était pas exactement, totalement adapté à la réalité qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a une érection dans la nuit parce qu'on a tous. Oui, tous. Il vaut mieux. Si on n'en a pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et donc, il savait qu'à un moment donné, il allait... Mais c'est horrible, tu t'endors. Tu sais, tu vas te prendre un énorme coup de jus. C'est bizarre, non ? Il ne raconte pas si ça l'a réveillé. Je n'en sais rien au moment de mourir. Et ça a marché ? Ah oui, il est mort. Putain ! De cette manière-là. Et comment tu trouves le sommeil ? Parce qu'il est schizophrène. Parce qu'il a un problème mental. Sinon, à mon avis, il n'aurait pas réussi. Ou alors, en prenant des médicaments, s'il base de diazépine pour dormir. Tu racontes dans un de tes livres qui s'appelle Les morts ont la parole. Je vous remets la fiche et je vous rappelle qu'il y a le lien en dessous si vous voulez aller le chercher. Cliquez sous la vidéo pour Amazon. Tu racontes que les gens, parfois, paraissent très heureux. J'avais re-regardé le livre. Et tu disais, parfois, ils paraissent très heureux avant leur suicide. Pourquoi ? Et comment on le voit, ça ? La vie pourrait être un stress. Un stress intense et un stress dépressif. Donc, sur dépression, souvent. Elle a parfois aussi des traits de mélancolie. Mais ce que certains arrivent à faire, c'est à un moment donné, ils ont hésité par rapport au suicide, ils ont hésité, ils ont pensé, ils n'ont pas osé le dire. Ou ils en ont parlé, mais ils n'en parlent plus. Et bien, c'est au moment où ils n'en parlent plus que c'est le plus dangereux. Ils ont l'air d'aller mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont rassérénés. Ils savent que ça va finir. Parce qu'ils sont organisés, ils ont décidé de se suicider. À la rigueur, ils connaissent le jour et l'heure. Et j'en ai un qui a fait, ça. Qui était organisé ? Ah oui, totalement. Il est passé à l'administration communale, à la mairie, quoi, pour signaler qu'il donnait ses organes à la séance, quoi, qu'il était donneur d'organes. Il est passé chez son notaire pour vérifier que son testament était bien complet. Il est passé chez les ponts funèbres pour acheter son cercueil et tout le hasard pour payer son enterrement. Il était marié, le gars. Payer son enterrement. Et ce n'est pas sa femme ? Non. Et il est passé chez son médecin pour lui dire voilà, docteur, tel jour, vous allez être réveillé pas très tôt, vers 7h30 du matin, par là, je serai mort. Le monsieur lui dit enfin, ne me dites pas ça, je vais augmenter votre traitement. Enfin, le médecin... Parce que c'était des gens malades ? Oui, oui. Il avait une dépression. Ah oui, mais rien à voir avec l'euthanasie, par exemple, ils peuvent demander une euthanasie. Ah non. Lui, il n'a pas demandé. Et pour cause psychique, c'est difficile d'avoir l'euthanasie. Il y a moyen, chez nous, ça existe. On peut être euthanasié pour cause physique ou pour cause psychique aussi. L'euthanasie des enfants existe aussi, mais ça ne peut être que pour cause physique. Jamais psychique. C'est la différence. D'accord, d'accord. Enfin, une des différences. Et là, le gars, il sort de son médecin avec une ordonnance, clairement. Et le jour dit, il est mort. Alors, il a essayé de se suicider de trois aires différentes. Il a d'abord essayé en s'injectant dans le bras une bulle d'air. Ça, il faut savoir que ça ne marche pas bien. Et un, et puis deux, il faut trouver la veine. Or, il a pris une trop grosse aiguille, donc il n'a jamais trouvé sa veine. Il s'est injecté de l'air, oui, mais en sous-cutané. Ça n'a pas marché. Ensuite, il a pris un scalpel, il a coupé ici, il avait un pacemaker. Il a essayé de couper le fil de son pacemaker en se disant... Sur l'épaule, enfin, en dessous de l'épaule. Juste là, en dessous de l'épaule, face à l'entérot du thorax, à droite. Il coupe au scalpel et puis il essaie de couper le fil du pacemaker. C'est rigide et fort à crever, ce machin-là. Il faut une pince coupante et encore. Donc, c'est compliqué à faire. Il n'est pas arrivé, il l'a laissé comme ça. Et alors, il s'est servi du garrot qui lui avait servi au bras pour tenter de s'injecter de l'air. Il s'est mis autour du cou, il a servi, et ça a marché. Et ça a marché. Oui. On peut, tu as envie de s'enlever le truc ? Non. Lui, non. Oui, non. Lui, il était bien décidé. Il était déterminé. Oui. Et il n'a pas dit à sa femme avant. Ça, c'est incroyable, quand même. Non, et elle, elle était rassurée. Elle avait l'impression qu'il allait mieux. Donc, elle n'a plus pensé qu'il allait se flinguer. Alors, juste avant de faire rentrer les comédiens, j'ai une petite question. Est-ce que tu as déjà eu des suicides, vraiment, de gens qui étaient nuls ? L'inverse de ce que tu me dis depuis tout à l'heure, ou quelqu'un qui s'est raté mais qui a réussi, est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont vraiment pris des trucs de boucher, qui ont fait n'importe quoi ? J'en ai un qui était splendide. Il a pris une carabine de chasse. Carabine de chasse, c'est connu pour te tuer sans grande difficulté. Il l'a mise ici. Sous le menton. Sous le menton. Mais il l'a mise dans l'autre. Tu as un sens pour la mettre. Avec la détente vers toi. Si tu la mets dans l'autre sens, l'axe de ton tir change. Tu vois ? Si tu la mets tournée vers toi avec la détente vers toi, l'axe de ton tir, il va vers le sommet du crâne. Par contre, tu la mets dans l'autre sens, l'axe de ton tir, il va comme ça. C'est ce qui s'est passé. Il a tiré, il s'est arraché toute la gueule, il n'y avait plus de visage, tu voyais ses dents, et il n'est pas mort. Il n'a pas remis l'arme, il n'a pas tiré le deuxième coup de feu, il a téléphoné au secours. Oui, mais avec la mâchoire en moi et la langue qui ne fonctionnait plus bien, au secours, il ne comprenait rien. Mais ils ont fixé le téléphone, ils sont arrivés, et on l'a tiré d'épaisseur, il n'a plus jamais voulu mourir. Mais il mange avec une paille pour le reste de ce jour, parce qu'il manque vraiment... Tu l'as vu ce mec-là ? Oui, je l'ai vu. Il manque toute cette partie-là. Il s'est arraché le visage, il y a une balle qui est allée aussi perforer son globe oculaire, donc il est aveugle d'un oeil, mais pas une balle, une ballette, c'est un petit morceau. C'est encore pire qu'avant. Ah oui, non, c'est pire. C'est pire, et maintenant il veut vivre. C'est fou. Tu avais une histoire aussi avec du matériel de jardinage. Ah oui. C'est bien dit, du matériel de jardinage. Là, j'arrive et je vois un bonhomme qui est mort à côté de son établi dans sa... Comment appelle ça ? Une barque de jardin. Petit cabanon de jardin. Petit atelier dans le jardin. Et il y a une machine sur la table, on va en parler après. Le cadavre est par terre et elle se découpe dans le cou. Elle va depuis la face antérieure du cou jusqu'ici pratiquement. La tête ne tient plus, non pas par la colonne vertébrale, mais elle ne tient plus que par la peau qui recouvre la colonne vertébrale à l'arrière. Elle ne tient plus par rien. Là, moi, l'épinière est coupée, les deux carotides qui passent là, coupés, tout est coupé. Mais avec des lésions, ce n'est pas propre. Au couteau, tu as une belle tranche de section. Là, c'est déchiré, c'est un petit peu arraché, etc. J'ai me dit, qu'est-ce qui a pu faire ça ? Et puis, comme d'habitude, je ne suis pas là de mon regard dans la pièce et je vois qu'il a installé une machine dans un étau bien serré. Cette machine ne tourne pas. Ce n'est pas une machine électrique, c'est une machine à essence. J'essaie de la lancer, elle ne part plus. Je regarde le réservoir, il est vide. En fait, c'est un taille-hé. Et le gars avait lancé le taille-hé, il a descendu sa tête sur le taille-hé, puis la tête a... Enfin, il est tombé, quoi. À un moment donné, le taille-hé a grippé. Le taille-hé a continué à tourner, il a vidé le réservoir, il s'est éteint, et quand il arrive, tu n'y penses pas. Il a fallu un petit effort pour faire le rapport entre les deux. Ah oui, mais tu vois des trucs abominables. Mais ça, par exemple, ça ne t'empêche pas de dormir. Ah non, pas du tout. Non, pourquoi ? Pourquoi ça m'empêcherait de dormir ? Parce que c'est ultra violent, c'est dégueulasse. Et puis ? Après, tu vas me dire, lui, il le voulait. Ah, il voulait mourir. Donc, moi, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Là, ça, c'est sûr. Et tu as déjà eu du matériel de bricolage ? Oui, oui. C'est Laurent Merlin. Voilà, on fait tous les rayons. C'est à ça que j'étais en train de penser. Elle me dit, il va y avoir une pub en dessous de Laurent Merlin. Oui, donc, ça, c'est inouï. Enfin, je viens de dire inouï. Ma fille Sophie m'a dit, papa, tu n'arrêtes pas de dire inouï, et c'est de ne pas dire inouï. Ah, parce que tu dis inouï ? Oui, c'est inouï. Je dis ça tout le temps, il paraît. Alors, j'ai regardé, et effectivement, j'ai compté dans tes émissions combien de fois je dis inouï. Ah, tu as le débrief des filles après. Oui, toujours, toujours, toujours. Mes filles, c'est-à-dire Marie-Emélie, Sophie, Margot, tu as le débrief. Mon gamin Adrien, il en parle moins, mais il regarde. Je sais qu'il regarde, il me fait très plaisir d'ailleurs qu'il regarde. Et donc, c'est une petite dame qui veut mourir. Elle veut mourir, et elle a décidé de mourir d'une façon un peu spéciale. Et quand j'arrive sur place, je la vois, elle est pendue. Elle est pendue, elle a un chemisier qui a des taches de sang dessus, donc tu sais déjà que tu vas trouver des lésions en dessous du chemisier. Et je me réjouis déjà de ce que je vais voir, parce que c'est toujours intéressant de voir des lésions en dessous de là. Tu te dis, chouette, un meurtre. Pourquoi tu te dis ça ? Parce que tu imagines que les lésions, elle ne peut plus se la faire elle-même et que tu es face à un suicide déguisé, quoi. Un meurtre déguisé en suicide. Donc je me réjouis. Je ne vais pas me réjouir longtemps. Je dépends la dame, j'examine, et je me rends compte que les lésions dans le cou de pendaison sont vitales, c'est-à-dire qu'elles étaient vivantes. Pour que ce soit un crime, maintenant, il faudrait soit qu'il ait été assommé, soit qu'on lui ait donné des médicaments pour dormir, qu'il ait anesthésié, tu vois. Donc je me réjouis déjà moins. Je la déshabille, et je vois ici des traces complètement folles. Ce sont des... Il y a trois trous, mais ils ne sont pas propres, ce ne sont pas des trous de projectiles. Et j'ai des arcs de cercle qui font des petits volutes qui arrivent jusqu'au trou. Donc tu as un départ, et puis tu as le trou, mais le départ, c'est un arc de cercle, il tourne, et il vient jusqu'au trou. Et je ne comprends absolument pas d'où ça vient. Les policiers sont en train de faire la fouille pendant que j'examine le corps, et je vois qu'elle a des traces de brûlure dans les mains. Et ça, je les reconnais, ces traces de brûlure-là, ces traces de passage d'électricité. C'était brûlé avec du courant électrique. Je vais voir, et je trouve effectivement qu'il y a une prise électrique qui est dénudée, avec des câbles électriques qui en sortent. Je me dis, elle a mis ses mains dessus pour s'électrocuter, mais les plombs ont sauté. Je vais voir le truc à plomb, et effectivement, ils ont sauté. Comment on le voit ? Pas à cause de la boîte à plomb, à cause d'un réveil dans la maison qui est branchée sur le courant électrique et qui clignote. Et il te dit depuis combien de temps... Ah oui, c'est surtout des détails. Il faut regarder ça. Il faut regarder ça. Tu peux voir l'heure comme ça, à laquelle elle s'est... Je savais depuis combien de temps. Elle a dénudé une prise pour essayer de souligner le truc. Mais ça fait un mal de chien. Ah oui, mais ça, elle ne savait pas. Si elle l'avait su, elle ne l'aurait pas fait. Ce n'est pas un bon truc. Non, ce n'est pas un bon truc. Ce n'est pas un bon truc. Tout le temps qu'elle va lâcher les câbles. Enfin bref, elle s'est fait mal pour rien. Ensuite, ou avant, ça je n'ai pas pu dire, elle s'est fait les lésions ici, avant de se pendre. En disant, ça marchait. C'était quoi alors ? Les policiers m'appellent à un moment, ils me disent, viens un peu voir. Ils avaient ouvert l'armoire, la garde-robe de la dame, et dans la garde-robe, ils avaient trouvé une boîte de mèches, des mèches de foreuses. De perceuses quoi, une foreuse. Oui, nous on dit foreuses, perceuses. Ils les ont ouvertes, et ils ont vu qu'une des mèches avait dessus des traces de sang. Elle avait essayé de se forer. Elle avait essayé de se percer. Tu fais tourner la foreuse, la foreuse touche la peau, vous voyez, elle glisse. C'est très dur. Elle tente de percer, à mon avis, elle est tombée sur une côte, ça a dû lui faire mal de gueux. Elle a essayé deux, trois fois, puis elle a arrêté, elle s'est dit, ok, on essaie autre chose. Mais attends, c'est exceptionnel, c'est fou, c'est ici quoi. Et à la fin, elle s'est pendue ? À la fin, elle s'est pendue. Oui, donc il y en a quand même qui le font en plusieurs fois. Il y en a qui sont surtout vraiment convaincus de qu'ils doivent le faire. T'imagines, cette personne veut absolument mourir. Tu parles des os depuis tout à l'heure et tu expliques que tu regardes et que tu peux savoir beaucoup de choses avec les os. On va faire venir un squelette qui est un faux squelette d'entraînement comme il y a dans les écoles où vous avez vous aussi pour vous entraîner. Est-ce qu'on peut faire venir un squelette ici entier ? On va se lever, on va regarder et tu vas nous dire des anecdotes sur les os, à quoi ça sert, comment tu peux savoir des choses, etc. Ok. Pour ça, on fait rentrer le squelette, on en a loué un, il est juste derrière la porte. Allez, voilà, on a fait rentrer notre copain. On les appelle Oscar d'habitude dans les cours. Souvent, souvent. Alors, à quoi ça sert ? Je sais que c'est connu, on a toujours vu les squelettes et si ce n'est pas toi qui expliques, ça ne sera personne. À quoi ça sert et qu'est-ce que tu peux apprendre avec les os sur une scène de... Déjà, ça sert parce que, regarde, tu ne sauras pas faire ce que tu fais si tu n'as pas des os pour soutenir tous les muscles. C'est un système de soutien. C'est un système de protection aussi puisque ici, à l'intérieur du cage thoracique, les poumons et ici le quart sont protégés, le cerveau est protégé en croissance utérine de l'enfant. En tout cas, au début, il est protégé aussi par le bassin. Donc, c'est pour la locomotion. C'est bien fait. Ah ouais. Et tu as certains os comme celui-ci, le fémur, celui-là, la crétiliaque, le sternum qui sont hématopoïétiques, c'est-à-dire qui fabriquent du sang. Ils interviennent dans la fabrication du sang. Lesquels, tu dis ? Tu as au moins trois fonctions. Le sternum, ici, les crétiliaques, c'est là, et le fémur, ce sont trois os qui continuent. Et d'ailleurs, nous, on s'en sert beaucoup du fémur pour vérifier si quelqu'un est mort noyé ou pas. Dans les noyades, ce qui se produit, c'est que de l'eau rentre dans les poumons, tu n'es pas encore mort, et le sang circule puisque le cœur bat, le sang va dans tout l'organisme et il rentre dans les organes hématopoïétiques que sont le sternum, les crétiliaques et le fémur. Moi, je prends le fémur complet, j'en vais au labo, il est peut-être cochonné en surface parce que j'ai touché avec mes gants qui peuvent avoir s'il y en a, c'est que c'est venu par la circulation sanguine et c'est une prof que le type est mort noyé. Pourquoi les os sont transparents ? Est-ce que c'est un rapport avec la vérité ? C'est du cartilage. Ce n'est pas de l'os. Donc, entre la côte ici et le sternum à cet endroit, ça, c'est du cartilage. On l'appelle le cartilage chondrossternal. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre, par exemple, sur la tête ? Déjà, tu peux deviner, enfin, deviner, si c'est deviner parce que ce n'est pas un vrai, mais le sexe avec le crâne. Ah bon ? Mais comment ? Chez les hommes, ici, tu as une petite label, c'est-à-dire un enfoncement entre les deux sourcils, il est présent, qui est en général plus prononcé chez l'homme que chez la femme. Tu as des bosses comme celle-ci ici derrière, tu vois, c'est un peu la protuberance c'est à l'externe. C'est assez pointu chez l'homme ? Oui, plus pointu que chez la femme. Et ce crâne-là est une copie d'un crâne masculin, visiblement. Et dans le sujet jeune, tu vois, la mâchoire est large ici en dessous. Chez plus on vieille, plus elle se raccourcit, elle devient plus faible. Ah oui ? Oui, pas encore à ton âge, t'es tout jeune toi, mais chez les plus vieux, elle est plus faible et puis il a toutes ses dents. Ce qui est assez rare aussi chez quelqu'un qui n'est plus jeune. D'accord, merci pour la tête, comme ça on peut savoir. Qu'est-ce qu'on peut savoir dans les yeux par exemple parce qu'il y a quelque chose d'utile dans le crâne ? franchement non. C'est les globes oculaires. Les structures sont ici au-dessus, les toits et les structures qui sont là en dessous. Le plancher du globe sont hyper fragiles. C'est un endroit vraiment où quand t'as un trauma tu le vois assez facilement. Tu connais les os, tous les noms des os du corps humain ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut voir sur un impact par contre au couteau ? Est-ce que tu peux trouver… Si l'impact au couteau, il faut déjà qu'il ait touché l'os. Oui. Tu vas trouver soit un petit point éclaté à surface osseuse qui correspond à la pointe du couteau qui est venu dessus, soit le couteau glisse dessus et alors t'as une encoche qui poursuit l'os et qui se trouve incrustée dans l'os. Ça, c'est des coups de couteau. Une balle, ça abîme vraiment ? La balle, pourvu qu'elle soit assez puissante, elle t'explose l'os. Donc t'as ici un morceau qui va manquer et à la sortie, tu vas voir, parfois, pas toujours, il faut que la balle soit à bonne vélocité, des morceaux d'os qui sortent. Donc il manquera de l'os. Ah oui, carrément. Ils sortent carrément du corps. Une partie qui n'est plus là. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre avec un squelette comme ça, à part la tête où tu peux savoir le sexe ? On l'a déjà dit, l'âge, l'âge, on peut l'évaluer. D'abord, ici, on va prendre cette os-là, mais c'est partout. Là et là, quand c'est un individu jeune, un enfant, jusqu'à 22-23 ans, il y a ce qu'on appelle des cartilages de conjugaison, c'est-à-dire des zones de croissance. C'est à partir de là que l'os grandit. Avec l'âge, à nos âges, ce cartilage est disparu, on ne grandit plus. Et donc, l'os s'est fusionné. Donc là, déjà, je sais qu'il a plus de 22 ans parce que l'os est fusionné à cet endroit. Ce qui donne l'âge, c'est qu'il ait cessé de grandir ou pas. Si il a cessé de grandir, pour tous les os du corps, c'est pour ça que je ne retiens pas nécessairement, j'ai toujours ma table avec moi, pour tous les os du corps, le fait que l'os fusionne ici, qu'il soit fusionné là ou là, ça se fait à des âges différents. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la taille, c'est l'âge. On peut savoir la taille. Si je n'ai que cet os-là, c'est l'humérus, ou qu'un de ces deux-là, le radius ou le cubitus, ou que le fémur, tant que c'est un olon, tant que j'ai un os qui est complet, j'ai des tables, je mesure l'os, je vais sur mes tables et je connais la taille complète du squelette. Tu peux savoir le poids, si c'était une personne obèse ? En fonction de la taille. Tu peux savoir ça ? En fait, on a une table qui nous dit voilà, tu as un fémur qui fait X centimètres, eh bien, pour un fémur d'X centimètres, la taille, c'est autant, et d'autre part, le poids d'un individu de cette taille-là, c'est autant. S'il est obèse, c'est X, c'est plus, s'il est médium, voilà, et s'il est maigre, c'est autant. Alors, est-ce que sur une personne, je me suis toujours posé la question, est-ce que sur une personne obèse, le squelette s'élargit, se solidifie pour retenir le poids ? Non, mais ce qui arrive souvent, c'est, s'ils sont vraiment gros, c'est de l'arthrose, et l'arthrose touche toujours, et plus souvent les genoux. Et dernière chose, est-ce qu'on peut savoir l'origine ? Est-ce que tu peux savoir si c'est une personne asiatique, noire, américain, européen, caucasien, tu peux savoir ? On le sait, notamment par le visage, mais c'est parfois trompeur. Le visage des personnes africaines est plus orienté vers l'avant. Nous, les indo-européens, on a un visage plutôt médical, médium par rapport aux asiatiques qui ont des visages plutôt au plein. Ça se voit sur le plein osseux. Que sur le... Ça se voit que sur la tête ? Oui, mais pour bien faire, ce qu'il faut faire, c'est une analyse génétique, et avec les gènes, tu vois quelle est l'origine. D'accord. On arrive à faire ça, et d'ailleurs c'est proposé, même sur internet maintenant, on te demande de faire un prévement buccal, tu envoies ça, on te dit, vous avez un pourcentage génétique qui vient de là, de là, de là. Ça marche très bien. Ça marche. Tu l'as fait ? Je l'ai jamais fait moi, non. Il y en a plein qui ne veulent pas le faire parce qu'il paraît que l'ADN est gardé dans des trucs, et donc il y a des espèces de théories. Alors, les Mormons aiment bien ça, oui, il paraît. Et est-ce que tu peux savoir si c'est une femme qui a déjà eu un enfant, par exemple ? Est-ce que ça se change sur le squelette ? C'est ici, ce qu'on appelle le cartilage qui se trouve là, dans cette région. C'est un fils pubien, et effectivement, il y a des modifications de sa fils pubienne, mais ça, il faut être doué pour les voir, et les modifications de sa fils pubienne qui se font dès lors qu'une dame a accouché. Alors ici, c'est un bassin masculin aussi, c'est pas un bassin de femme, il est beaucoup plus étroit. Et est-ce que tu peux voir sur un os, par exemple, si quelqu'un s'est cassé le bras il y a 10 ans ? Est-ce que tu peux le voir et ça pourrait corroborer sur un mec qui est décédé mais qui a eu le bras cassé il y a 10 ans ? Je préfère faire des radios que de... Je vais le voir, mais j'offrirai aussi une radio parce que celle-là, je pourrais la comparer avec une éventuelle radio d'un bonhomme, X, que l'on suspecte d'être lui. Et en comparant les radios, on arrive à un meilleur résultat que simplement en regardant l'os. Mais oui, on le voit sur les os. On va le voir tout à l'heure sur une radio parce qu'il y aura des comédiens qui vont rentrer sur le plateau dans un instant et qui vont se faire passer justement pour des patients que tu peux avoir sur des arnaques à l'assurance pour des vrais parfois, des vrais gens blessés ou des faux. Et tu vas devoir deviner. Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter là-dessus ou on a fait le tour ? On a fait le tour, je crois. Ok. On va faire rentrer les comédiens dans deux minutes. D'accord. On peut se rasseoir et on va les faire venir. C'est parti. Merci beaucoup en tout cas pour cette explication sur le squelette. C'est intéressant de comprendre dans un instant, on est en train de préparer les comédiens à l'extérieur. Il y a du maquillage, il y a du faux sang, il y a des fausses blessures, il y a des vraies fausses blessures. Et tu vas devoir deviner si c'est des vrais cas ou si c'est des gens qui mentent comme dans le cadre de ton métier. Juste pour terminer, avant de les faire rentrer vraiment dans une minute, on parlait des suicides avant de lancer le squelette. J'ai une idée qui m'est venue. Est-ce que tu as déjà des gens qui se sont suicidés à plusieurs en couple par exemple et qui ont voulu partir ? Des couples, oui. J'ai vu ça. C'était deux personnes âgées déjà. L'épouse était importante, était en chaise roulante. Et le monsieur ne supportait plus cette vie-là, sa femme non plus. Il l'avait déjà dit plusieurs fois autour d'eux. Donc ils avaient envie aussi de mourir ensemble. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué sa femme à la carabine, à la 22. Et puis il est allé dans sa salle de bain. Il s'est mis au-dessus de la baignoire avec sa carabine. Il a tiré. Il s'est mis une balle dans le crâne et en même temps il est tombé dans l'eau pour être sûr de ne pas se rater. On va partir à un deuxième. Oui, parce qu'une balle 22 ne se tue pas toujours. Je pense qu'il était au courant. Et donc il est tombé dans la flotte. Il est mort à la fois du coup de feu et d'une noyade. Parce que ça l'a endormi, la balle ? La balle l'a complètement sonné donc voilà, il était virtuellement déjà en train de mourir. Et l'eau l'a achevée par une petite noyade. Et ça t'y étais ? Je n'étais pas là quand il a ouvert le coup de feu, non. Mais je suis allé sur place, oui. Et tu as déjà vu des choses un peu romantiques entre guillemets dans un départ à plusieurs. C'était Dominique Tapie qui nous avait parlé de ça, la femme de Bernard Tapie et qui nous avait dit que Bernard lui a proposé de partir avec. Et c'est pour ça que j'ai repensé à cette scène ici. C'est pas mal. On a connu ça avec Mayerling dans l'histoire. Le fils de Sissi qui est mort comme ça à Mayerling. C'est tué, il a tué sa maîtresse. Et puis, on a ça de temps en temps. C'est souvent avec des médicaments. On va revenir dessus sur les morts célèbres dans 15 jours pile poil. On va tourner une nouvelle émission avec Philippe sur les 10 morts célèbres. Donc on va faire un parallèle avec l'histoire. On va expliquer la mort par exemple de Lady Di, de Louis XVI, de grands personnages historiques. Comment ils sont morts et qu'est-ce que ça fait de mourir de cette façon. Jeanne d'Arc par exemple, etc. On reviendra sur ça dans 15 jours. Donc dimanche, pas le prochain, mais l'autre, après la diffusion de cette émission. On va sur une autre émission avec Philippe Boxo. Pour terminer, pour faire rentrer, pourquoi on fait rentrer des comédiens ? C'est qu'en fait, tu fais de la médecine aussi sur les vivants. Est-ce que tu peux bien réexpliquer pour bien qu'on comprenne ce qui va se passer ? Quand on fait de la médecine sur vivant, médecine légale, entre guillemets, sur vivant, on fait ce qu'on appelle aussi de la médecine d'expertise et d'évaluation du dommage corporel. C'est-à-dire qu'on évalue le dommage qu'a subi une personne pour pouvoir l'indemniser. Ce n'est pas nous qui indemnisons, c'est les compagnies d'assurance, c'est les tribunaux, ce n'est pas nous. Mais nous fournissons aux tribunaux les éléments dont ils ont besoin pour permettre l'indemnisation des victimes. Et pour ça, on doit les voir, on doit les interroger, on doit les examiner et on doit surtout tenter de dépister aussi parce qu'il y en a quand même de temps en temps ceux qui viennent avec de fausses allégations. Donc ceux qui ne disent pas la vérité qui grossissent le trait. Pour toucher de l'argent. Pour toucher plus. Tu citais tout à l'heure quelqu'un qui était en fauteuil roulant à Charles alors qu'il déposait ses enfants le matin avec des détectives privés qui l'ont vu et qui prenaient la voiture. Les enfants, il n'y a pas de problème, etc. Et parfois, tu croisais aussi des gens que tu avais vus qui étaient un peu portés par leur mari qui finalement, le lendemain, étaient sur le marché. Tout à fait. Est-ce que tu as déjà vu une blessure qu'une personne s'était infligée pour toucher l'assurance et où tu as justement démasqué le gars ? J'ai vu ça avec un gars. Il devait reprendre l'entreprise de son père et il n'a pas envie. Il n'a pas rêvé. Il s'est carrément coupé le pouce avec une pince coupante qu'il était allé acheter dans un grand magasin. Le jour même. Il s'est coupé le pouce. Tout seul ? Tout seul. Alors, il a essayé de faire croire qu'il avait été agressé, menacé, rançonné, enfin que sais-je. Et nous, on a retrouvé le pouce. Il était planqué en dessous de la bagnole et la police a retrouvé l'endroit où il avait acheté la pince coupante le jour même. Il était coincé. Mais lui, il venait te dire quoi ? Alors, il venait me dire qu'à cause de son pouce coupé, il ne pouvait pas reprendre l'entreprise de son père que tu as un garage. Il ne pouvait pas reprendre le garage, ce n'était pas possible. Et là, tu t'es dit, qu'est-ce qui clochait ? Ce qui clochait, c'est que je n'ai jamais vu des gens qui coupaient un pouce. D'habitude, quand on coupe quelque chose chez quelqu'un pour prouver et qu'on l'a bien rançonné, qu'il est bien à notre disposition, c'est une phalange. Mais c'est jamais le pouce. J'ai jamais vu qu'on coupait un doigt. Le petit doigt. Mais jamais le pouce. Ça, je n'ai jamais vu de... Jamais. Donc, ça m'a semblé vraiment très louche. Et par exemple, si tu n'étais pas débattu, il n'y avait pas de trace... Il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. Si tu n'étais pas débattu, l'enquête policière, c'était... Tu sais, on est un peu dubitatif parce que, franchement, les circonstances sont un peu suspectes. Et donc, quand tu pars comme ça, déjà, tu sais où tu vas. Et tu as eu un autre gars qui est arrivé un jour avec plus de 200 traces de coups de couteau. Oui. C'est des coups de couteau, mais ce n'est pas des coups de couteau où tu plantes, tu vois. Tu ne rentres pas le couteau. C'est des griffes. Tu fais des grandes coupures qui vont depuis le sommet d'un membre jusqu'à son extrémité, bien parallèles les unes par rapport aux autres. Il s'est élardé tout le corps de coups de couteau comme ça. Et quand il arrive à l'hosto, à l'hôpital, on dit, écoute, il faut que tu viennes voir, ce monsieur a été attaqué. Ouais. Enfin, quand je le vois, déjà, je me dis que ce n'est pas possible. Parce que quelqu'un qui a des lésions comme ça bien parallèles entre elles, tu vois, où tu vois qu'il n'a pas bougé le bras. S'il avait bougé le bras, tu aurais... Ça ferait... C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et en plus, on lui avait découpé ses vêtements et le gars qui lui avait découpé avait découpé dans la couture du pantalon. T'as jamais personne, t'as jamais un agresseur qui fait ça. Tu te saurais pas, il va se faire dessouder, l'agresseur. Il va lui taper dessus, l'autre va foutre le camp. Ça tient pas la route, son truc. Et c'était comme un code barre vraiment très, très droit. C'est ça que tu veux dire ? Hyper droit, très parallèle, pas profond, et toujours dans des zones atteignables. Et puisqu'il était assis sur son cul, forcément pas les fesses. Et puisqu'il tenait quand même à son pénis, il n'a pas touché non plus. Mais tout le reste était atteint. Pas le dos, par exemple. Si, le dos, mais quand tu fais des mouvements avec ton dos, tu vois ce que tu peux faire. Et les zones non atteignables, tu les atteins pas. Et puis d'autre part, quand tu fais ça dans ton dos, t'as des courbes qui correspondent à la manière dont... Il aurait pu demander à quelqu'un s'il avait bossé. Il aurait pu. Mais résultat là, tu lui dis non ? Enfin tu dis... À lui, je dis rien. Moi, celui qui m'a récarsé, le procureur de Roi, chez nous, de la République, chez vous. Je donne rapport à mon mandant, c'est tout. Je dis écoute, non, il n'y a rien, il n'a pas été agressé, il n'a jamais été agressé. Ce type mérite des soins psychiatriques. On va faire rentrer trois comédiens qui ont travaillé des scènes. C'est-à-dire qu'ils vont te dire bonjour comme si c'était des clients, des patients, ils vont vraiment jouer le jeu de l'entrée à la sortie. Il va falloir que tu trouves si c'est des vraies ou des fausses blessures. La première personne s'appelle Marie. Moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de leurs blessures. Je n'ai même pas vu. J'ai juste un prénom. Je n'ai pas vu ce qu'ils avaient parce que je vais essayer de poser des questions naïvement comme si j'étais à côté de toi et je dis pourquoi elle a ça ? Pourquoi elle a ça ? Et après, on nous dira si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. D'accord ? C'est parti. On met une table de médecins. On a demandé à un médecin à côté de nous prêter une table de médecins et ils vont s'asseoir à moitié allongés comme ça. C'est une table de kiné mais ça fonctionne très bien. C'est pas une chose. Voilà, avec le truc pour le visage. On va les mettre en place et on fait rentrer trois comédiens et tu vas nous dire ça. T'es d'accord ? Allez, on fait rentrer Marie. Allez, on a installé une table. Alors, est-ce que tu vois ce que c'est que cette table ? Oui, j'ai la même. C'est une table, je la décris pour ceux qui écoutent ton podcast sur Paris mais c'est une table de médecins mais de kiné, non ? De kiné. Mais je préfère parce qu'elle est plus basse et quand tu as des gens qui sont impotents et qui ont des difficultés, c'est plus facile pour eux de monter sur une table plus basse que sur une table plus haute. Et t'as la partie du visage que tu peux enlever pour te mettre sur le ventre. Ça, je m'en sers jamais. D'accord. Bienvenue. Venez vous asseoir. Je peux vous laisser ça ? Oui, bien sûr, pas de problème. Et voici, voilà. Je me suis laissée au pied. Vous avez pris votre pied, quoi. Exactement. Il n'y a pas de douleur ? J'ai bien bandé. Si, j'ai, carrément. Oui ? C'est arrivé comment ? Je me suis renversée une pile de chaises dans mon travail. Des chaises comment ? Des chaises d'extérieur comme une serveuse. Oui, tout à fait. Tu fais quoi d'un avis ? Je suis serveuse. Serveuse ? Oui, à Châtelet, il y avait beaucoup de monde. Et quoi comme chaise ? Une grosse pile ou ? Oui, non, une grosse pile, oui. D'accord. Et c'est arrivé quand ? C'est arrivé à six mois. Il y a six mois ? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait comme traitement ? J'étais voir un médecin, il m'a diagnostiqué du coup apparemment une fracture interne donc j'ai été opérée. Donc on a fait des radios ? Exactement. Avant pour faire le diagnostic ? Tout à fait. Et puis après, après l'opération ? Vous faisiez toujours ça ? Non, non, on fait toujours comme ça, quoi. Ben, exactement. C'est pas compliqué. Donc, il y a six mois ? Tout à fait. Et vous boitez toujours ? Et je boite toujours. C'est quoi, le chirurgien ne vous a pas dit que vous pouviez vous appuyer dessus ? Sur mes béquilles ? Non, pas sur les béquilles. Sur le pied ? Ah ben non, j'ai trop mal. Non, ça me lance dans la cheville, ça me lance dans le genou, c'est une catastrophe. Et à cause de quoi, ça ? Six mois ? L'opération, ouais. Allez, après, une opération, c'est six semaines, quoi. Tu vois ? Grosso modo, c'est six semaines. Quand ça dure, on dit que ça merdouille et à ce moment-là, on sait qu'il y a un problème. Alors le problème, c'est que ça cicatrise mal, ça ne consolide pas ou c'est un état douloureux. On appelle ça un syndrome douloureux régional chronique. C'est très douloureux. Voilà. On m'a ri à mal depuis six mois. Ouais, exactement. C'est pas là en bas. Eh ben, on va examiner les pieds. Et puis on regardera les radios. Et est-ce qu'on a les radios ? Après, j'étais un peu fragilisée. Je fais beaucoup de sport. Ah oui, d'accord. J'ai les pieds quand même très... Voilà. Faites quoi comme sport dans la vie ? J'étais danseuse. Donc je pense que ça se joue aussi pas mal. Danseuse quoi ? Danseuse classique. Classique. J'ai les pieds déjà un peu fracturés. En faisant les pointes et tout le bazar. Tout à fait. Exactement. Pointe, demi-pointe. Et euh... Il est bien fait, mais je ne sais pas où il démarre. Ah voilà, j'ai trouvé. Hop. Et on a l'air d'une belle cicatrice. Oui, attention. Et donc il y a une cicatrice. C'est une cicatrice que l'on appelle iatrogène. Ça veut dire qu'elle a été faite par un médecin. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, c'est pas une coupure dans la vie de vie de jour ? Non. Non, normalement. Alors, elle est bien rouge. Donc elle est en train de cicatriser. Oui. Mais... Je traite tous les jours. On ne voit pas les points de suture. Donc quand le médecin fait une couture, il passe un fil, il le rentre ici, il le repasse là, il fait tout le tour, quoi. Jusqu'au bout. Et on doit voir normalement des petits points à chaque endroit où le médecin a piqué. D'accord. Donc là, est-ce qu'il te paraît suspect ? Ben oui, parce qu'il n'y a pas les petits points à l'endroit où le médecin a piqué pour faire la couture. Donc ça veut dire que ce serait fait toute seule une petite cicatrice ? Non. Au départ, on n'en sait rien. Elle va dire que non. Ben bien sûr que non. Voilà. Bien sûr que non. Au départ, on n'en sait rien. Mais tu ne dois pas les écouter. Tu écoutes ce qu'ils disent. Tu écoutes ce que tu penses. Alors, je demande la production de radio. Tu dis très bien, pas de problème. Et puis, on examine. Alors, d'autre part, pour une fracture comme celle-là et avec quelqu'un qui a mal, mettre le pied en extension comme elle le fait là, ce n'est pas possible. Parce que je suis dans ce... C'est pour ça. C'est un réflexe aussi. Ça n'a rien à voir avec la fracture. C'est un réflexe quand on a vraiment mal qu'on n'arrive pas à faire. Non, mais je suis épais. J'ai beaucoup d'antidouleurs en ce moment. Et vous marchez avec les béquilles tous les jours ? Non, pas tous les jours. Non, si ça va marcher ou pas. On regarde les chaussures. Alors ici, déjà, regarde les béquilles. Elles ne sont pas la même hauteur. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est l'accessoire. Et ce qui s'est pensé. Waouh, bien joué, bien joué, bien joué. Ça, ça arrive, c'est des détails. J'ai une jambe plus haute que l'autre ? Un bras plus haute que l'autre ? Non, non, je vous ai vu rentrer, vous avez exactement les jambes au même niveau. Donc ça, c'est pas vrai. Et puis là, regarde, voilà. Elles sont toutes neuves. Elles n'ont pas servi. Donc tu peux savoir, avec le pied de la béquille, tu regardes pas vraiment ce genre de détails ? Oui, vraiment. Et pourquoi tu dis c'est pareil avec les enfants ? Parce que les enfants, quand ils savent marcher, ils marchent forcément avec leur godasse. Et t'as les semelles qui sont usées. D'accord. Et tant qu'ils marchent pas, les sels sont nickels. Les semelles sont nickels. Tu vois ? Non, mais là, pour ma défense, elles sont neuves. Ça fait six mois que je suis avec. C'est ce qu'ils me disent. Vous êtes une ancienne danseuse, donc vous avez le pied allongé, ça vous fait pas mal. Mais vous pouvez pas marcher. Exactement. Et vous avez des béquilles neuves. Oui. Mais ça ne tient pas le route. Très bien. Est-ce que vous voulez voir les radios ? De quoi ? De toute façon. Mais ça ne tient pas le route parce que, objectivement, quand t'as mal comme ça, que tu sois une danseuse ou pas, dans ton cas plutôt un danseur, les pieds, t'arrivent pas à les mettre à l'extension. C'est impossible. Non. Alors on va regarder... Avec cette opération. On va regarder le dernier élément, qui sont les radios. Ouais. C'était radio ? Oui, tout à fait. De il y a six mois ? Exactement. Avec l'emplacement, les broches. Ah bah voilà. On voit les broches. Ouais. On connaît bien le pied de Marie, là ? Pas nécessairement. Un pied, c'est un pied. D'accord. Mais tu peux voir, par exemple, la pointue, la taille. Est-ce que c'est une taille réelle, par exemple ? Oui, mais la taille, avec les radios, tu peux faire beaucoup de choses. Ici, en plus, c'est des radios argentiques. On n'a plus ça maintenant. On fait tout en format numérique. Enfin, ça, c'est un petit truc. D'abord, tu regardes le nom de la personne. Maintenant, c'est sur CV. Il faut toujours savoir comment on met les dias. C'est compliqué. Tu regardes le nom de la personne. Ici, il a été caché. Mais tu regardes la nom de la personne. Là, c'est pour l'émission. Parce qu'on a demandé à quelqu'un de nous passer la radio. Oui, et lui, il a vraiment eu quelque chose, objectivement, parce qu'avec des vises pareilles là-dedans. Donc, tu regardes le nom de la personne. C'est la première chose. Ensuite, tu regardes la latéralité. Ça veut dire que tu regardes quel pied est touché. Parce que tu as des gens qui s'amènent avec des lésions qui te font penser au pied gauche, alors qu'en fait, c'est le pied droit, ou l'inverse. Quand tu regardes la radio de profil, tu ne sais pas le dire. Parce qu'il y a une radio de profil, c'est une radio de profil. Voilà. Il faut regarder la radio de face. C'est celle-là. La mettre dans le bon sens. Debout est écrit là. Tu vois, c'est le bon sens. D'habitude, on met droit-gauche. Ici, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. On met D, G, tu vois. OK. Sur la radio. Et là, tu vois que ce qui est touché, c'est le pied droit. Ce n'est pas le pied gauche. Voilà. C'est bon. Bravo. Espèce de mytho pour les assurances. Vous n'avez pas honte ? Parce que je suis partie en vacances, on avait des fausses traces de bronzage que vous avez mis d'amener. C'est vrai ? Bien sûr. Vous n'avez pas ausculté, bien sûr. Je n'aime pas regarder partout non plus. Ils t'ont fait des fausses traces de bronzage. Bien sûr. Je suis partie en congé. Wow, pas mal. Je me suis sectionnée toute seule. Est-ce que dans un vrai cadre de passion... C'est une blessure superficielle, tu le vois. Mais en même temps, pour le jeu, on n'aurait pas été lui... Non, évidemment. On est payé pour moi. Mais est-ce que dans la vraie vie, tu pourrais demander à la personne de regarder ses épaules, de vérifier un peu le reste ? Dans la vraie vie, je la fais déshabiller. Je la fais déshabiller. Parce que je vais mesurer les périmétries ici, là, 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 aux chevilles. Pour voir si elle se sert encore de sa jambe ou pas. Parce qu'une jambe qui ne sert pas, elle fond. Et se démuscle ? Ah bah oui. Tous ceux qui ont un problème de jeu, un jour le savent. Moi, j'ai perdu complètement la musculature à gauche de faire de la kiné pour la récupérer. Donc, dans son cas, comme ça fait six mois, je l'aurais fait déshabiller et je l'aurais fait les périmétries à plus 20, à plus 10, aux genoux, aux mollets, à la cheville et aux pieds. Et j'aurais vu que... C'est la même taille de jambe. C'est la même taille, donc elle s'en sert. Voilà. On ne vous félicite pas, Marie. Merci. Elle a très bien joué. C'est certifié. Non, non, mais pour l'arnaque à l'assurance. Ah ça, oui. Dans ce sens-là. Pour repartir à Boura-Boura. C'est une bonne journée. Merci beaucoup. Marie, vous avez vu qu'on a vu aussi dans les vidéos de Michoud, Squeezie, etc. T'es comédien de théâtre. Exactement. Et ailleurs, d'ailleurs. Partout. Fais la musique et fais tout, Marie. Je vous mets évidemment les comptes instants, mais pour de vrai, en cliquant sous la vidéo, comme ça, ça permet aussi de remercier tous ceux qui sont venus et tout. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Merci mille fois. Tu trouves les béquilles ? Oui. On va les user un petit peu. Tu peux les rendre à la radio aussi, tu as pour ça. Ah oui, ça va, faire rentrer une autre patiente qui s'appelle cette fois-ci Dunia. D'accord ? C'est parti, on va faire rentrer Dunia. Bonjour, Dunia. Enchantée. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous pouvez dire bonjour docteur aussi. Oui, il aime bien. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors moi... Attends, peut-être que si vous voulez vous installer, juste vous asseoir et après vous expliquer comme ça on... Bien sûr. Alors en fait, je suis rentrée de la fac, donc il faisait nuit, j'étais très fatiguée, donc je devais sortir mon chien, donc c'était un teckel. T'es quel, c'est les chiens de Toulon ? Exactement, c'est les chiens saucisses comme certains disent et donc en fait, lui était vraiment speed parce qu'en fait, il n'avait pas pu faire sa promenade du midi, donc on est sortis, donc il a pu faire sa balade mais après, au moment de rentrer, il m'a fait trébucher parce qu'il est allé très vite donc je suis tombée dans les escaliers. Ah mince ! Combien de marches ? Beaucoup. Je pense, je dirais une bonne vingtaine au moins. C'est un grand escalier ça ? Ah oui, c'est un grand escalier. Et il était bien droit dans les escaliers ou il tournait ? Il tournait. Il tournait, ok. Et ça s'est passé quand ? Ça s'est passé hier. Hier ? Oui. Et après, vous êtes allé où à l'hôpital pour faire des radios, pour faire quelque chose ? Il y avait quelque chose qui n'allait pas ? Alors, je suis partie voir mon médecin traitant. Je n'ai pas encore pu... Et qu'est-ce que vous avez comme problème ? Mon rendez-vous. Je ne vais vous montrer déjà. J'ai ça. Oui. Oh, il est gros bleu là. Ça, c'est une abrasion avec un hématome en dessous. Donc, tu es tombé sur une surface qui à la fois crée un hématome, ça veut dire qu'elle est contondante. Ça correspond évidemment avec une marge d'escalier, pourquoi pas. Et une abrasion, ça peut aussi correspond à une marge d'escalier. Et c'est la seule lésion ? Non, j'ai aussi celle-ci. Comme vous pouvez le voir. Ouais ? Et pas ailleurs ? Non, j'ai que là. Comment tu as fait... Comment elle a fait pour n'avoir que deux lésions dans un escalier ? Dans un escalier, d'habitude, on se fait des problèmes au dos. Là, là et là. Aux hanches, parfois aux côtés, parfois aux genoux, parfois aux chevilles. Ou aux chevilles, c'est plus rare. Mais tu as d'autres lésions. Ça, c'est quelqu'un qui tombe avec les deux coudes en avant et qui se ramasse. C'est un peu ce qui s'est passé quand même. Ouais ? Ah oui. Mais dans l'escalier, normalement, il y a plein de lésions en plus. Oui, là, moi, non. Ça va. Je n'ai pas d'autres lésions. D'accord. Donc là, c'est pas une chute dans les escaliers. C'est pas une chute dans les escaliers, effectivement. Il manque trop de lésions. Par contre, ouais, elle est tombée ou elle s'est brûlée. Il faut voir. Si le truc est bien fait, c'est pas une brûlure. C'est vraiment une chute en avant. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est ramassée en avant. Il y en a qui font exprès parfois de chuter pour se faire des bleus et pour dire il m'a rêvé ça. Il y en a qui se font même casser la gueule pour pouvoir incriminer quelqu'un. Ah oui ? Par rien d'autre. Et là, tu as des vraies lésions. Ils se font casser la gueule par un pote et après ils disent c'est lui qui m'a attaqué. C'était un autre qui l'a fait. Ah, waouh ! C'est déjà eu. Donc là, c'est évidemment une arnaque. Oui, mais elle a essayé quand même. Elle a essayé quand même. Bien joué avec ton take-all et tout. Il y avait un peu de détails. C'était sympa. C'est sympa les enquêtes. Tu vois, l'escalier est trop long. Tu aurais été sur la troisième marche. Tu tombes en avant avec ton take-all. Ok, ça, ça va. Tu aurais aussi eu des trucs aux genoux. Mais allez, mais pas 20 marches. Merci beaucoup, Dunia. Merci d'être venue et d'avoir répondu à la story. C'est comme ça que tu t'es retrouvée là ? Oui, c'est ça. On a fait une story sur Instagram. Donc merci à vous tous. Ah, c'est sur base volontaire ? Oui, on a proposé à tous ceux qui veulent venir et qui nous suivent et qui veulent venir dans des jeux avec nous, dans les happening et tout. Donc, t'as une Guillaume ? Exactement. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis doctorante en sciences politiques. Waouh ! Pas mal ça. Sciences Po. Sciences Po. Trop sympa. Merci beaucoup en tout cas, Dunia, d'être venue. Je te check. Merci mille fois. Merci, Justin Fri. Au revoir. C'est pas mal ces petites scénettes. Ça permet de voir un peu les arnaïques. Bien joué. Félicitations. Il y en a un dernier qui s'appelle Romain. On va le faire rentrer directement et pareil, il a un souci physique. Je ne sais pas de quoi. Vraiment, je ne veux pas avoir les informations avant et on te suit, on va voir, d'accord ? C'est parti. Bonjour, bienvenue. Présente le docteur Abouxou. Salut, Romain. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. On est déjà bien sur le visage. Je vais vous asseoir. Romain. Alors, Romain, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh bien, très simple. Je me baladais. C'était hier matin et on m'a agressé pour me voler mon portefeuille et ma montre, une Rolex. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont volé la montre et la Rolex. Et en voulant, voilà, un peu me défendre, il y a quelques coups de couteau qui sont partis. Voilà. Et qui ont touché où, les coups de couteau ? Alors, ici, comme on voit là, et lui. C'est dans la défense, en fait, dans le... Voilà, dans la... Elle est au-dessus ? Et là, aussi un peu. Ouais, exactement. Vous êtes bagarré avec eux, On s'est un peu bagarré. On s'est un peu... Parce que moi, je suis un tournoir de judo. Donc, il y a eu quelques... Voilà, j'ai eu un peu des réflexes. Mais comme ils étaient armés, enfin, ils étaient deux couteaux. Voilà. Alors, vous êtes passé à l'hôpital ou pas ? Non, je ne suis pas passé à l'hôpital. Je suis allé chez un médecin, tranquille, parce que pour voir un peu comment c'était grave, ou si ça nécessitait ou pas de passer à l'hôpital. Et il n'a rien fait comme traitement, le médecin ? Et il m'a donné quelques médicaments. Je ne saurais pas vous dire lesquels à l'heure actuelle. On ne voit pas de désinfectant, il n'a pas désinfecté ? Ah, si, si, évidemment. Même moi, j'ai désinfecté chez moi. Il n'a pas mis des strips ? D'habitude, sur des plaies, comme ça, on met des petits bouts de papier collant, tu vois, c'est grand comme ça, large comme ça, c'est tout petit. Dans l'école, de pare-deau de la plaie, il n'a rien fait. Non, il n'a rien fait. Mon père, le pharmacien, par exemple, m'a dit qu'il était bien désinfecté. Il n'a pas mis de point de suture non plus ? Non. Clairement. Non, clairement pas. Oh, c'est plausible. Là, c'est rare. Quand tu as deux coups comme ça parallèles, tu n'arrives pas souvent. C'est un coup de bol, quoi. Ils m'ont tout dérobé, donc... Ah, ouais. Et la montre ? La montre, oui, elle montre le portefeuille. Oui, c'était une montre, c'était une Rolex. Bon, j'aimerais bien... Passer à l'assurance pour passer à l'assurance parce que bon, ça... Il y a eu une bagarre, il a mis d'autres coups ? Juste le couteau. Alors, je sais pas. Les bagarres, c'est très rapide. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est dans l'euphorie du truc, mais voilà, c'est vraiment de la défense parce que le judo, c'est de la défense et ils sont partis avec la montre. Et comme la montre coûte cher, c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je voulais faire toutes les démarches nécessaires pour récupérer un peu l'assurance de tout ça parce que ça avait été une petite... C'est pas très grave. Mais bon, là... Ouais. Voilà. Alors, normalement, on fait déshabiller complètement pour voir parce que quelqu'un comme lui, il est focalisé, il est dans une scène où il est agressé. Donc, il y a certainement des trucs qui fixent pas, qu'il n'a pas retenu, qu'il n'a pas... Tu vois ? Enregistré. Des coups qu'il n'a pas senti. Donc, d'habitude, on les fait déshabiller et on fait un examen complet. OK. Tout le corps. Comporel. À la recherche de tout. Je viens de le faire pour les avant-bras, il n'y a rien pour les mains, il n'y a rien sur les mains. Là, vous n'avez rien sur le corps. Non, je pense pas. Parce que d'habitude, c'est ce qui se passe. Ici, il y a une agression et les lésions qu'il a là, dans la limite du maquillage, sont compatibles, effectivement, avec ce type de lésions. Tu vois ? Seul truc qui manque, c'est que d'habitude, elles sont plus profondes. T'as pas des lésions de surface comme ça. C'est des lésions de surface comme ça... Qui griffent, là. Ouais. Mais ça, c'est des trucs qu'on s'offrait bien à soi-même. Parce que c'est pas profond. Parce que ces deux-là sont parallèles et qu'on trouve quasiment jamais ça quand il y a une vraie agression. Donc, voilà. Je ne sais pas à quel point le maquillage est bien fait. Et on l'a vu tout à l'heure avec Marie. La lésion, je n'ai pas pu apprécier la profondeur de la lésion parce qu'on n'allait quand même pas lui faire une lésion qu'elle ait allée jusqu'au temps dont on va pas rigoler. C'est dans la limite du maquillage. Donc, ici, clairement, si le maquillage est bien fait, il nous ment. Il a peut-être joué, était au jeu, perdu sa montre au jeu. Je ne sais pas. Mais, ça s'est passé comme ça. Et il essaie de nous faire croire que... Donc, pour toi, c'est une troisième arnaque ? Normalement, oui. Arnaque à l'assurance à condition que les lésions soient bien faites. Et parce que, d'habitude, on a plus de coups que ça. Donc, si je me fie aux lésions, c'est une arnaque. Si on est dans une scène où, effectivement, on n'a pas osé lui trouver la peau comme un roman. Parce que... Non, non, mais surtout, en plus. On parle du principe que c'est bien fait. On parle du... Alors, c'est une arnaque. C'est une arnaque ? Est-ce que c'est une arnaque ? Moi, je suis un monteur. C'est une arnaque. C'est complètement une arnaque. Parce qu'on m'a voué les mamans... On m'a pas voué les mamans mais c'était pour... Tu l'as perdu. L'assurance... Et puis, il y a une belle assurance. C'est quand même plus de 5000 euros ces montres-là. Ça vaut 10 sous. Exactement. Donc, ça vaut le coup d'être un monteur. Donc, tu te serais mis dans la version... Dans la série de la version, je me serais moi-même entaillé. Scarrifié. Scarrifié. Oui, c'est ça. En vue de faire croire une agression pour pouvoir récolter l'assurance-là. Tu joues bien. T'es même pleurant un certain nombre. Oui, et c'est... Je me suis dit... On a envie de me croire. Il y a des gens qui pleurent carrément et qui mentent. Mais c'est compatible. Première chose, c'est compatible. Ce sont des lésions dues à une arme tranchante. Pas de problème. Donc, ça, c'est compatible. Mais ce qu'il n'est pas, c'est là, le fait qu'elles soient parallèles, le fait qu'elles soient peu profondes, dans une bagarre, elles sont plus profondes, et le fait qu'il n'y ait pas d'autres lésions. D'accord. Un type comme lui, il est costaud comme tous, mais que là... Ça, c'est vrai. Il aurait des traces sur les doigts. Il a des traces, hein. Il aurait des traces sur les doigts, si c'était battu. Pas nécessairement. Ou des bleus, ou des griffes, non ? Pas nécessairement. Ça dépend de l'intensité de l'égard. Mais c'est un élément qu'il faut rechercher. D'accord. Waouh. Merci beaucoup. Romain, tu fais quoi dans la vie, toi ? Moi, je suis comédien. Comédien aussi ? Ouais, c'est ça. T'es bon. T'es vrai ? J'ai vraiment cru que t'allais pleurer, même si non, du coup. Je n'aurais pu, hein. Il est juste fatigué, là. Je suis fatigué. Voilà. Je l'appuie hier soir. La grippe et les yeux très, très rouges. Bien joué, franchement. Bien joué. Je mets ton Instagram aussi en cliquable sur la vidéo. Exactement. En plus, je suis comédien. J'ai fait des longs métrages, un dernier long métrage, là, qui passe au cinéma à Paris. Au max lundière, normalement, en avant-première. Moi, je suis du sud de la France. Des comédies que j'ai écrites, que je réalise, dans lesquelles je joue. Voilà. Donc, vous êtes tous invités. Donc, ça me ferait grave plaisir de vous avoir dans la salle. Trop sympa. Voilà, le 13 juin. T'étais déjà venu avec nous. T'étais déjà venu pour... Pour raconter des anecdotes. Exactement. Sur les applications de rencontres, on avait fait. C'est ça. Merci, en tout cas, Romain, d'être venu. Avec plaisir. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Et c'était vraiment chouette d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous tous pour que vous réagissez à nos stories, comme Romain l'a fait, comme Dunia aussi, pour venir nous aider, pour venir jouer avec nous sur des scènes comme ça dans les émissions. Merci à Gladys, la maquilleuse. Je vous mets aussi son compte Instagram sous la vidéo, en cliquable, si ça vous intéresse. Elle fait plein de maquillage, notamment pour le cinéma, des bobos, comme elle a pu faire. Je parle vraiment qu'un enfant de 4 ans. Des bobos. C'est quoi la suite pour toi ? Là, tu as deux livres, aujourd'hui. C'est Les morts ont la parole. Et le deuxième, c'est Entretien qu'un cadavre, qui ont été super bien vendus. Je remets les liens. Il y a plein d'anecdotes vraiment génialissimes dans ces livres-là. Je vous mets les cliquables Amazon sous la vidéo, si vous voulez aller le chercher, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, s'il y a un anniversaire qui arrive, si vous voulez le lire pour vous. Est-ce que tu prépares un autre livre ? Ça va être quoi la suite pour toi ? Je prépare un autre livre. Là, il a vraiment réclamé. Quand je vais faire l'édicace, les gens me demandent « Fouter troisième, j'espère, etc. » Donc oui, j'essaie de le finir. C'est compliqué pour l'instant. Ma vie est un peu compliquée. Donc j'ai réussi à faire 12 chapitres. Je dois arriver à 15 chapitres. Les trois histoires sont là. Il n'y a plus qu'à les mettre sur papier. Mais pour une histoire, il me faut une journée complète et qu'on me fout la paix pendant une journée complète. Donc il me faut trois jours. Dès que j'ai trouvé les trois jours, le bouquin part chez l'éditeur, on le corrige et puis il y a un impression. Est-ce que tu es d'accord que dans 15 jours, on se fasse une version mi-histoire, mi-historique, mi-décédie ? J'aime beaucoup ces affaires-là. J'aime bien. Tu as des idées de profils sur qui on pourrait parler ? Tu pourrais nous expliquer des choses ? Il y a Henri IV qui n'est pas mal. Les morts de gens connus. Surtout qu'on a cru avoir retrouvé sa tête à un moment, alors qu'elle n'avait peut-être pas disparu. Mais quelqu'un a dit « J'ai la tête d'Henri IV. » La mort de Lucesse est bien parce qu'on peut expliquer ce qu'est la guillotine, etc. Avec des anecdotes à chaque fois historiques. Il y a plein de personnages. On parlait de Lady Di tout à l'heure. En arrivant ici, j'ai vu dans une station de métro qu'on parlait encore d'elle. Cette femme, on en parlera encore pour longtemps. On va trouver 10 morts célèbres. On va réfléchir à ça. Et dans 15 jours, on retourne l'émission qui sera diffusée 15 jours après celle-ci. Donc rendez-vous dans 15 jours. Merci Philippe d'être venu. Avec plaisir. C'était un plaisir. La dernière fois, je te fais un bisou. Comme toujours. Merci. Première fois, je fais la bise à quelqu'un. D'habitude, on est loin et tout. Oui, mais le Covid est passé maintenant. Merci d'être venu. Je vous mets aussi le lien des réseaux de Philippe maintenant que tu en as sur Instagram et sur TikTok si vous voulez le suivre. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux aussi sur les gens de nous écouter en podcast. On vous met trois émissions par semaine le mercredi, vendredi et dimanche. Et merci à toute l'équipe qui ont préparé l'émission, qui ont filmé, qui ont fait la technique et qui ont pu nous aider à faire tous ces happenings. Qui sont allés chercher le squelette, etc. Cette table notamment qui est très très lourde et qui a une galère à monter. Merci à tous et à très vite sur les jambes. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501